Sous-titrage ST' 501 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 circulation des données, et la santé est le premier espace de données qui sera régulé, puisqu'il s'agit ici qu'une proposition de règlement d'un 3 mai 2022, je vais vous présenter très très rapidement, l'objectif ici, c'est d'avoir une santé en ligne, avec 100%, j'ai encadré ici l'objectif de l'Union Européenne, 100% des citoyens qui ont accès à leur dossier médico-en-lique, ça c'est l'objectif. Et comment le faire ? Comment le faire ? Eh bien, en encourageant, favorisant la circulation et le partage des données de santé, qu'elles soient à caractère personnel ou non personnel. Allez, pendant la pause, le fait d'avoir ajouté ou non personnel, c'est déjà ouvrir le champ et le données de santé à un domaine immense dont on ne maîtrise pas encore 20. Pour rester vraiment très succinct, le règlement, le projet de règlement, prévoit deux types d'utilisation, l'utilisation primaire ou secondaire. Primaire, eh bien, c'est pour améliorer l'accès aux soins et à l'efficacité du soin. Donc, c'est une dimension très individuelle. Par exemple, permettre à une personne d'avoir accès à l'étranger dans d'autres pays européens à son dossier de santé, donc c'est explique pratique, donc on voyage en habitant d'autres pays, d'avoir accès à son donné, à ses données directement, par exemple, donc tout le monde. Et c'est aussi une utilisation dite secondaire, ici dans l'intérêt de la collectivité, dans le but de favoriser la recherche, l'innovation et les politiques. Alors, le règlement fait voir une liste de données dans laquelle je ne serai pas dans le détail, mais je les ai indiquées ici, vous les aurez dans les sacs pour la suite, si vous le souhaitez. Pour un usage hiver, eh bien, font partie de ces données de santé, la liste qui est ici, le dossier du patient, les prescriptions, etc., les résultats de laboratoire, et de dire ici, eh bien encore, ces six catégories, ne sont que les catégories générales, car l'indexeur, que je reproduis ici, il n'y a pas le temps de le dire naturellement, eh bien, détaille ce que doit constituer toutes ces catégories données, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Ensuite, pour l'usage secondaire, eh bien, les détenteurs de données doivent mettre à disposition, ou devraient mettre à disposition, une longue liste de données, dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais j'ai mis ici en rouge, celle qui soulève le petit livre d'interrogation, notamment, les données de santé électroniques générées par la personne, par un dispositif médical, une application de bien-être, ou une autre application. On y revient aux applications bien-être. Encore, les données d'identification des soignants, les données d'essai, de corps de recherche, de biobank, les données d'assurance, c'est gigantesque, encore les données annotées et enrichies. Encore aussi, un monde s'ouvre à la donnée de santé. Donc, naturellement, je ne m'attends pas avancer le tour de la question, et encore bientôt s'acheter, mais retenons que la donnée de santé, sa définition, évidemment, évolue avec l'usage qu'on souhaite en faire, car en réalité, la définition n'a pas des règles par rapport à un usage. Je ne crois pas qu'on voit une autologie de la définition, il n'a marre que cette conviction est un peu philosophique, mais la définition dépend seulement du régime qu'on veut lui donner, et là, manifestement, le législateur peut apporter des nouvelles manières de faire cela. Un dernier petit point, avant de rendre la parole, puisque les États sont encouragés à ouvrir leur système de santé numérique, on peut, à présent, scorer, évaluer ces degrés d'ouverture. Et là, je le propose à un tableau, je trouvais sur le site l'OCDE, qui évalue le degré de maturité des systèmes de santé en matière d'ouverture et de gouvernance de données, qui placent, alors je vous ai mis un petit rond avec une flèche pour la France, c'est plutôt pas mal noté, en bien sûr le Danemark, le public de Tiers-Landre, par exemple, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes de santé sont aussi les systèmes qui sont mis en concurrence entre eux et évalués en termes de politique publique. Je vous remercie de votre attention. Alors, moi, je n'ai pas le micro ici, par contre, je ne sais pas si je prends fort ou... Il y a le micro, c'est allemand, je pensais que je peux... Je ne sais pas si ce serait possible de mettre la diaposie ou si j'en ai des places. Il y a une petite télécompte, c'est sûr qu'il faut utiliser... Alors, c'est... Non, c'était mis en tout là, ouais. Celui-là, en PDF... Non, c'est de l'autre côté. Ouais, non, celui-ci. Ouais, exactement. Hop. Non, je ne sais pas si ça... Oh, c'est en PDF. C'est en PDF. Ouais. Non, ça fonctionne ici, parce que c'est en commande, là? Je vous dirais quand... Ah, sinon, je suis capable d'observer des règles simples et de scroller sur l'oculine. OK, c'est parfait. Et je le ferai en même temps. Ah, mais... Vous m'essayez, c'est déjà... Très bien, ça fait. Donc, moi, je vais opérer le micro dans l'ordinateur, puis cet ordinateur-là, c'est qu'il y a des commandes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à Yves Saint de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir la connaissance. Je suis très content de parler de toi. Merci à Staline aussi pour l'invitation. Je suis très content d'être là. C'est ma première fois à Rennes. Je suis content de découvrir des nouveaux collègues, de voir des collègues que ça fait longtemps que je n'avais pas. Vu, en tout cas, que j'avais... J'ai rarement l'occasion de voir Arnaud, Anne-Sophie, qui n'est pas très loin de la maison. Clairement, on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Donc, en tout cas, pour dire que je suis ravi d'être là, je partage un peu le sentiment d'Arnaud. C'est-à-dire, même si je suis content d'être là, j'ai un sujet quand même assez particulier, assez compliqué, surtout qu'on m'a demandé de présenter qu'est-ce qu'un donné de santé, ou en tout cas, nous, on parle plus, moi, je travaille plus en perspective de protection des renseignements personnels. Donc, qu'est-ce qu'un renseignement personnel sur la santé au Canada, au Québec? Au Québec, je vous l'annonce, on va en parler un petit peu plus tard, qu'on parle de renseignements sur la santé. On veut être personnel pour différentes raisons, pour aller revenir un petit peu plus tard. Donc, j'ai 15 minutes. Je pense que je peux faire un bon tour d'horizon sur qu'est-ce qu'un renseignement de santé, un renseignement personnel de santé au Québec, au Canada. J'ai essayé de travailler, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on définit le renseignement personnel, mais aussi sur la question du risque de dépersonnalisation, de réanonymisation. Il y a des définitions assez intéressantes dans les lois québécoises canadiennes sur ces notions-là. C'est important pour moi de vous en parler. On a aussi des lois très récentes au Québec en matière de protection des renseignements personnels. Donc, j'ai décidé de parler un peu de tout ça. Et donc, pour faire un premier tour d'horizon, juste pour vous introduire un petit peu à la question de la protection de renseignements personnels au Québec, au Canada, vous voyez une mosaïque au Canada de 25 lois en matière de protection des renseignements personnels. Ce n'est pas du tout comme dans une logique quasi-européenne où on a un grand cadre qui s'applique. On a plusieurs lois en matière de protection des renseignements personnels au Canada. On doit distinguer entre deux niveaux aussi, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui est fédéral vers du Canada, on a un niveau provincial, donc chacune des provinces, on a une dizaine de provinces et des territoires, aussi des territoires, vont avoir des lois en matière de protection des renseignements personnels. On a au Canada aussi une approche très sectorielle, c'est-à-dire qu'on a des renseignements personnels dans le secteur, des lois qui s'appliquent au secteur public, des lois qui s'appliquent au secteur privé et des lois plus spécifiques qui s'appliquent au secteur de la santé. Donc, il y a trois grandes générations de production d'instruments législatifs au Canada. le premier qui était au milieu des années 80 dans le secteur public, donc protection des renseignements personnels et tout ce qui a rapport avec l'appareil étatique, le gouvernement, les ministères, les agences, comment ces entités-là peuvent collecter, utiliser ou communiquer des renseignements personnels, ça peut être la terminologie qu'on voit canadien. On a eu au début des années 2000 toute une nouvelle vague de lois en matière de protection des renseignements personnels qui s'appliquaient plus au secteur privé, donc vraiment les entreprises et à partir de 2010 jusqu'à maintenant, une troisième vague de grandes lois en matière de protection des renseignements personnels qui s'intéresse exclusivement au domaine de la santé. Donc, l'approche très sectorielle, je ne vais pas vous présenter chacune de ces lois-là de manière individuelle, on peut prendre un certain nombre de raccourcis, c'est ce que je vous propose de faire. Je vais parler un tout petit peu en conclusion du secteur privé, donc je vous donne un petit aperçu en ce moment. C'est la première colonne à votre gauche. Donc, la loi fédérale, la loi de protection des renseignements personnels et des documents électroniques s'applique dans toutes les provinces qui ne vont pas avoir adopté une loi qui est jugée comme étant essentiellement similaire. Donc, il y a trois provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires, il y a, juste pour ne pas me tromper, la Colombie-Britannique, le Québec et la Alberta. Donc, ce sont des lois qui sont essentiellement similaires, donc elles disent à peu près la même chose, il y a certaines spécificités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc le secteur privé qu'on étudie la loi fédérale, c'est assez simple, on peut y aller, on trouve pas mal l'essentiel de la problématique. Dans le secteur public, en fait, toutes les lois provinciales ou presque sont des copiés-collés de la loi fédérale où on change le Parlement du Canada par l'Assemblée nationale du Québec, par exemple, je caricature un petit peu, mais c'est juste pour se dire qu'on a quelque chose qui s'applique au secteur public. Le secteur de la santé qui est appelé à partir de 2010, il y a certaines lois qui arrivent un petit peu avant, c'est un prolongement du secteur public, c'est-à-dire qu'on s'est dit, là, on a affaire à une donnée ou à un renseignement personnel qui est particulièrement sensible. Nos lois en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur public qui ne s'articulent pas beaucoup en termes de consentement. En le secteur privé, très sur le consentement. Le secteur public, si l'État a besoin d'une donnée, il va aller chercher la donnée. Beaucoup moins le consentement. On s'est dit, on va avoir besoin d'une loi qui s'intéresse spécifiquement à la santé et on va articuler plus ces lois-là en termes de droit d'accès à l'information, de consentement individuel. Donc, on va avoir des lois qui sont plus protectrices. Le problème, comme la santé réfléchit surtout en termes publics au Canada, au Québec, comme ici aussi, c'est que tout ce qui va être donné de santé, de donner de bien-être, en tout cas, tout ce qui se passe dans le secteur public va malheureusement tomber à l'extérieur de la sorte de protection de ces lois-là. OK? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est m'intéresser surtout aux lois du secteur public et du secteur public qui vont aller vers la santé. Je vais vous parler de lois québécoises au Québec dans les deux dernières années. On a eu des lois très importantes qui sont venues moderniser nos lois en matière de protection des renseignements personnels. On a eu le projet de loi 64 qui est venu vraiment faire un nouveau tour de roue après 30 ans pour moderniser le secteur public et le secteur privé. Et en avril 2023, donc il y a à peine deux ou trois mois, on a adopté une nouvelle loi que vous ouvrez ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur ou peut-être pas à l'écran, mais en tout cas sur l'onglet Québec, la loi sur les renseignements, pardon, la loi sur les renseignements de santé et les services sociaux. Donc, il y a vraiment la loi au Québec qui va encadrer la loi sur les renseignements de santé des décalages horaires qui commencent à embarquer. Et donc, c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. C'est une loi qui rejoint un peu les préoccupations qui ont été levées par Arnon, c'est-à-dire d'accélérer la recherche, de faciliter l'accès aux données de santé pour permettre une recherche qui soit plus fluide, que les chercheurs n'aient pas à attendre trois ou quatre ans finalement avant de commencer leur projet, qu'on puisse avoir accès à cette donnée-là pour générer des retombées qui vont être positives d'un point de vue collectif. Donc, le renseignement personnel ou le renseignement personnel sur la santé ou le renseignement sur la santé, c'est une notion qui est relativement simple, mais comme toutes les choses se servent, c'est quelque chose de quand même complexe, surtout en dix minutes, il doit me rester environ ça, environ. Et surtout, quand on l'appréhende par le biais juriste à la base, le juriste tendance à complexifier les choses quand même. Donc, on va essayer de faire ça relativement simple. Un renseignement personnel sur la santé, on le voit québécois, on le voit canadien, c'est un renseignement personnel particulier qui va porter sur la santé. Donc, ici, ça va plutôt bien, mais donc, ça soulève deux questions. Là, je vois que j'avance sur mon ordinateur sans avancer de vôtre. Donc, un renseignement personnel particulier qui va porter sur la santé, mais donc, il pose deux questions. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel en droit québécois, en droit canadien? C'est là qu'on va avoir des complexités, notamment en matière de dépersonnalisation de risque de réidentification qui sont assez particulières. Et qu'est-ce que veut dire la santé, en tout cas, la santé pour le droit ou pour le droit en matière de protection des renseignements personnels? Je pense que ça va rejoindre à ce que Arnaud nous disait plus tard. Ok, pardon. C'est gentil. Donc, l'article 54 de la loi sur l'accès au renseignement personnel depuis le moment des organismes publics est la loi québécoise qui s'intéresse à la protection du droit à la vie privée ou la protection des renseignements personnels dans le secteur public. Elle va définir le renseignement personnel comme suit, donc son personnel et les renseignements qui concernent une personne physique et les personnes morales, évidemment, et permettre directement ou indirectement de l'identifier. Donc, le directement ou indirectement est quelque chose de nouveau en droit québécois. C'est quelque chose qu'on a ajouté avec la réforme de 2021-2022 pour aujourd'hui en parler. Et donc, c'est une notion qui est excessivement large. C'est-à-dire, même si on peut avoir une identification indirecte de la personne, même si ça peut être très difficile de réidentifier la personne, eh bien, on va avoir affaire à un renseignement personnel commun. Donc, peu importe le niveau d'anonymisation ou de dépersonnalisation qu'on va avoir, le renseignement personnel, c'est qu'il passe sur une personne physique. Si on est possible de réidentifier la personne, on va avoir un renseignement qui va être personnel au sens de la loi. On va avoir, par contre, donc, on a une définition qui est très large, on va avoir, par contre, à l'article 65.1, et c'est quelque chose qu'on va commencer à faire avec la réforme de 2023-2022, on va commencer à définir aussi qu'est-ce qui est un renseignement qui est dépersonnalisé. Un renseignement qui est dépersonnalisé, il y a un renseignement anonymisé aussi dans la loi, je ne vais pas vous en parler, mais un renseignement qui est dépersonnalisé, on va avoir certaines facilités d'utiliser, il va y avoir plus d'exceptions par rapport à son utilisation quand c'est un renseignement personnel qui est identificatoire à première rue, notamment en termes d'utilisation secondaire de ce renseignement personnel-là à des fins de recherche, mais surtout à des fins de recherche à l'intérieur. Donc, on va nous dire pour l'application de la présence noire, un renseignement personnel est dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus d'identiquer directement la personne personnelle. Et c'est là qu'on commence à avoir des choses qui sont assez intéressantes à se mettre en place. Donc, le renseignement qui est dépersonnalisé, c'est presque une contre-sense va demeurer un renseignement personnel, avoir un renseignement dépersonnalisé personnel, parce que s'il y a un risque d'identification, c'est pour ça d'être un petit peu complexe, une identification indirecte, bien, ça reste un renseignement personnel, donc ça reste dans l'aspect de protection de la loi. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'avant, on va avoir tendance à l'exclure dans l'aspect de protection de la loi parce qu'on dit que c'est dépersonnalisé, c'est plus personnel. Donc, on essaie de contre-sense paradoxal, mais qui est intéressant parce qu'on ramène la dépersonnalisation ou le renseignement dépersonnalisé sur un régime juridique clair, on ne fait pas juste l'exclure de la sphère de la protection de la loi. C'est intéressant, mais en même temps, il y a un problème parce qu'on ne permet plus d'identiquer directement la personne concernée. Donc, à partir du moment où on va supprimer notre traite de quelques identités en direct, on va considérer que c'est un renseignement qui est dépersonnalisé. Donc, c'est assez faible finalement parce que c'est très facile de faire basculer le renseignement personnel dans la sphère de dépersonnalisation qui est de joueur de ces exceptions, de ces nouvelles fonds d'utilisation qu'on peut avoir. Le stress, même si c'est facile de réidentifier la personnalisation de la loi, on va quand même considérer que c'est un renseignement qui est dépersonnalisé. Premier point éditorial, je pense que les législateurs québécois ont fait une erreur en ne spécifiant pas qu'un critère en quelque part pour marquer la différence entre la dépersonnalisation ou la personnalisation en mettant un soin qui ne soit peut-être pas quantitatif comme on a aux États-Unis, mais qualitatif dans un certain contexte. C'est-à-dire que ça prend quand même certaines exigences, il n'y a pas juste de dépersonnaliser de manière générale pour tomber dans le renseignement qui est dépersonnalisé. On va commencer à renseigner un peu plus dans le renseignement sur la santé, mais par le biais justement de la dépersonnalisation, on a de la jurisprudence ou des cas législatifs ou des dispositions dans certaines lois canadiennes, provinciales, on doit faire en charge ce risque de dépersonnalisation ou de la dépersonnalisation par un risque de réidentification de manière un petit peu plus sérieuse. Il réfère Gordon contre le ministère de la Santé qui n'a pas été virale, donc ça ne peut pas nécessairement directement à la loi québécoise, mais qui est une bonne source d'interprétation par la Commission d'accès à l'information. De toute façon, on va nous dire qu'un renseignement va être personnel ou s'il y a une forte possibilité de réidentification. On ne peut pas considérer que c'est dépersonnalisé s'il y a une forte possibilité de réidentification. Donc, pour que ça soit vraiment dépersonnalisé, il faut que ça soit quand même relativement difficile de réidentifier la personne. La loi ontarienne de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé va nous dire qu'il faut que ce soit raisonnable de prévoir dans les circonstances qu'il y ait une réidentification pour qu'on continue à considérer que ce soit pas un renseignement personnel, pour qu'on considère que ce soit un renseignement dépersonnalisé et qu'on considère que c'est le cas de renseignement qui est personnel. OK? On a d'autres stratégies aussi à travers le Canada, à travers les provinces sur la définition des circonstances personnels de santé qui s'articulent encore une fois avec ce risque de dépersonnalisation, de risque de réidentification. En Saskatchewan, qui est une province, en Alberta aussi, qui est une province de l'Ouest, on va axer la loi plus à admettre pas juste sur le health information mais sur le de-identified personal health information. On va nous dire, ça veut dire personal health information from which any information that may reasonably be expected to identify an individual has been removed. Donc, toute information pour laquelle on peut avoir, ça rejoint un petit peu le critère ontarien. Vous pouvez voir dans les circonstances qu'il y a une certaine forme de réidentification. On ne va pas pouvoir considérer que c'est un renseignement qui est dépersonnalisé. On va juste dire que c'est un renseignement qui est dépersonnalisé. Donc, on ne va pas pouvoir jouer avec toutes ces exceptions. En Alberta, on va nous dire, c'est plus un critère de facilité, donc peut-être quelque chose de moins exigeant. On va nous dire si c'est readily ascertain ou l'identité patriariale où il est ascertain. Donc, si ça peut être relativement aisé de le faire, ce renseignement-là ne va pas pouvoir être considéré comme étant dépersonnalisé. Donc, l'idée, c'est qu'on a au Québec un renseignement personnel qui est très englovant, c'est une identification directe ou indirecte, mais qu'on a une sphère de dépersonnalisation qui est très peu exigeante. On n'a pas tous les critères qu'on va retrouver dans les autres juridictions canadiennes. C'est important de voir ça parce qu'on a au Québec une nouvelle loi, la loi sur les renseignements de santé des services sociaux qui a été construite après la nouvelle réforme et c'était très clair que les Chilatapes essaient de s'appuyer sur le projet de loi 64 sur les nouvelles lois en matière de protection des renseignements personnels pour construire la loi sur les renseignements de santé des services sociaux. Mais il y a une modification là qui est assez intéressante surtout par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur la possibilité de dépersonnalisation sur les risques des réidentifications et un contraste assez clair aussi par rapport aux autres provinces canadiennes que je vous ai présentées. Donc on va nous dire qu'au sens de la présente loi est un renseignement de santé ou des services sociaux, tout renseignement détenu par un organisme du secteur de la santé ou des services sociaux. Donc c'est pas juste une question de définition, c'est aussi une définition d'acteur qui possède ces renseignements-là qui concernent une personne qui permet de l'identifier ou non. Donc là, c'est pas permission d'identifier de la possibilité d'identifier directement ou indirectement. On va dire que même là, des données qui seraient complètement anonymisées, si ça vient d'une personne physique, même si ça touche pas du tout les identités, même si on pourrait pas du tout identifier la personne, disons que ça serait possible, c'est peut-être connu qu'on douterait, mais ça resterait quand même un renseignement sur la santé. Alors c'est là qu'il y a de la raison qu'on a comme soustrait le terme de renseignement personnel. On parle vraiment d'un renseignement de santé, mais on a vraiment fait le même début de définition sur une personne physique, sur un patient, et donc on enlève cette idée de l'identification. Alors là, je trouve au contraire que les législateurs québécois font quelque chose d'assez intéressant. Pour moi, tout le débat sur l'identification, la désidentification, la réidentification, la dépersonnalisation, la dénudation, pour moi, un renseignement personnel est un peu mon point de vue. C'est un renseignement qui porte sur une personne physique. Après, on peut avoir certaines catégories, mais dès que ça porte sur une personne physique, il y a toujours un risque de réidentification, il faut qu'on ramène toujours tout ça sous le socle de la nourriture. Donc, c'est là qu'on va avoir une définition pour enfin enlever une suggestion de ma présentation, tout ça pour vous dire, mais qui n'était pas très compliqué quand on fait juste l'article, je voulais quand même que je fasse un petit truc. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Arnaud disait tout à l'heure, donc des renseignements qui vont être relatifs à la santé physique ou à la personne, tout le matériel qui va être prélégé dans le cadre d'une évaluation ou d'un traitement, les services de santé offire, les résurances et l'identité aussi des personnes qui les ont offertes et des questions administratives. Ce qui est décidé par règlement, donc ça, c'est très, je ne sais pas si vous verrez ça aussi en Europe, au Canada, on est très fort là-dessus, au Québec, on va toujours mettre, peu importe ce que l'égislateur va décider par règlement et éventuellement, ça va pouvoir rentrer. Tous les renseignements identificatoires qui sont accolés aux renseignements sur la santé, donc là, on va avoir quelque chose qui va tourner un petit peu sur l'identité de la personne, mais même si c'est un renseignement de santé en tant que tel, si c'est accolé un renseignement de santé, on va considérer que ça devient un renseignement personnel sur la santé, on va exclure qu'on ne comprend pas les données qui sont utilisées à des fins de ressources humaines. On a sensiblement, je vais peut-être assez, assez outre, on a sensiblement la même définition qu'en Ontario, donc, les mois de 2004, si vous allez voir le texte, vous allez voir, vous allez voir le petit peu sur le site, c'est rien de tout. Praticalement, on voit vraiment que les législateurs canadiens, c'est inspiré largement dans les législateurs ontarien sur ce point. Je vais peut-être finir parce que je vais voir le temps qui avance. Peut-être que je vais vous présenter un certain nombre de données qu'on a au Québec. le projet de loi sur la loi 5 sur les renseignements de santé, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'accélérer l'accès à la donnée de santé ou le renseignement de santé pour des fins de recherche. Il y a de plus en plus d'initiatives au Québec qui ont émergé au cours des dernières années pour centraliser la recherche en termes de santé, pour faciliter la recherche en termes de santé. On a créé ce cadris bien avant la loi numéro 3, ce Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la santé du Québec qui regroupe beaucoup de données de santé aussi, qui est une procédure particulière pour avoir accès aux données de santé. Je pense qu'Anne-Sophie va peut-être vous parler de ça demain, c'est sans le consentement des personnes. On vise vraiment à aller chercher ces données-là sans le consentement des personnes. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui a été mandaté d'administrer ces guichets d'accès à l'information par modification en 2021, je crois, de la loi sur l'Institut de la statistique du Québec. Il y a un certain nombre de bandes de données. Je vous ai mis le site web, vous avez trouvé ça très facilement dans l'espace chercheur de l'Institut de santé du Québec. Certains chercheurs vont dire que ça marche assez bien, mais il y a quand même des délais, il y a quand même des problèmes. Ce n'est pas un système qui fonctionne si on manque ça, mais on voit vraiment, c'est peut-être ça que je pourrais dire, qu'il y a une volonté au Québec avec ces nouvelles lois-là d'accélérer la facilité d'accès à la donnée de santé pour des fins de recherche. Une, celle qui est le plus utilisée, la plus convoitée, c'est médicaux. Donc, la deuxième que je vous ai mis là, vous pouvez aller voir finalement sur les sites web. Je vais peut-être juste conclure en vous parlant du secteur privé. Donc, où est le secteur privé d'ailleurs tout le temps? Comme je l'ai dit, même la loi 5, la loi sur les renseignements de santé, les services sociaux, c'est toutes des lois qui s'appliquent, toutes les lois provinciales qui s'appliquent au secteur public. Quand il va y avoir des laboratoires privés qui vont être mandatés par le secteur public, eux aussi, ils vont prendre du, la mort sous le couvercle de la mort. Mais on parle de plus en plus de renseignements de santé, de données de bien-être qui sont connectées par les mondes sur l'intelligence ou d'importe quel type de capteur qu'on va étudier. Au Québec, la fin, il y a cette mécompréhension-là de dire que le secteur public est complètement exclu. C'est plus ou moins vrai parce qu'ils vont être à être soumis quand même ou à la protection des renseignements dans le secteur privé et pas rien non plus. Ce ne sont pas les lois les plus parfaites, mais ce n'est pas vrai non plus qu'ils évoluent dans un vide juridique comme celle-là. Et la loi fédérale que je vous ai expliqué tout à l'heure qui s'applique dans toutes les provinces sont celles qui vont utiliser les droits qui sont essentiellement similaires va à un certain point parler de renseignements personnels sur la santé aussi dont on n'utilise pas de données de bien-être, donc une reconnaissance qu'il y a vraiment des données de santé ou des renseignements personnels de santé qui peuvent être collectés dans le secteur privé et des obligations qui sont particulières notamment en termes de consentement, de type de consentement, de niveau de sécurité qu'on doit fournir quand on va connecter ce type de renseignements personnels sur la santé aussi. Donc, il y a une gestion du secteur privé, elle est juste presque indirecte dans le domaine de la santé, c'est par le génial de moins habituel en matière de protection des renseignements dans le secteur privé. Donc voilà, je pense que mon temps est largement épouillé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous cède maintenant la parole. C'est pas bon, je vous parle. Fabuleux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai très bien parce que j'apprends plein de choses dans l'écoute de tout le monde. Donc, c'est très intéressant et je pense qu'il y a pas mal de choses qui se trouvent. Donc, c'est très bien. On va pouvoir faire un panorama, un peu complet. Alors, moi, je travaille à la CNIL, donc la Commission nationale informatique et libertés. Je vous ai fait l'affront de mettre quelques slides. Ça marchait très bien maintenant, si ça marche. J'ai plein de super pouvoir, je peux aussi changer de… Moi, j'appuie sur le bouton. C'est très bien. Vive la technique. Et pourtant, il y a un format expert dans le titre de la CNIL. Donc, voilà. Je vous ai fait l'affront de vous remettre quelques slides. sur la CNIL et ses missions, mais juste pour remettre un petit peu le cadre général. On a tous beaucoup entendu parler du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en 2020. Et on a l'impression, parfois, que la protection des données a commencé en 2018. En réalité, c'est une histoire qui dure depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque en France, on s'est quand même doté d'une loi sur la protection des données à caractère personnel en 1978. Donc, tous les principes, les concepts qui sont véhiculés dans le RGPD, concrètement, on les connaît depuis quand même un certain temps. Donc, la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante. n'est pas une agence de l'État, une direction ministérielle, c'est une autorité avec un budget propre. Et puis, on est également l'ombre de ce qu'on appelle le DPD ou le CEPD. Procrément, c'est le groupe de toutes les CNIL, euroclient. On appelait avant le G29, si vous avez entendu l'expression G29. Pourquoi ? Parce que c'était l'article 29 de la directive qui prévoyait que tous les régulateurs des données personnelles pourraient se rester. Je reviens rapidement quand même sur l'émission de la CNIL, peut-être pour éclaircir un point, parce que très souvent, on entend parler de la CNIL comme le gendarme des données personnelles. Donc, comme vous le voyez, je ne porte pas d'uniforme. Dommage, ça m'arrangerait le matin que ça me souviendrait d'avoir à choisir des lêtements. Mais en tout cas, on n'a pas que cette fonction de gendarme, de contrôler, de sanctionner, d'infliger des amendes. On a aussi et surtout une mission d'information, de conseil et d'accompagnement. Et en l'occurrence, le service auquel il appartient, c'est-à-dire le service de la santé de la direction de l'accompagnement juridique, ne fait que de l'accompagnement, la mise en conformité des traitements donnés à caractère personnel. Alors, comment ça se traduit ? Par plein d'actions différentes, notamment la production de guides, de référentiels. J'aurai l'occasion de venir un petit peu sur ces points-là un peu plus tard. Mais l'objectif est vraiment d'aller vers les responsables de traitement, vers les porteurs de projets, puisque évidemment, au service de santé, on travaille beaucoup sur la recherche dans le domaine de la santé et d'être pour jouer un rôle de conseil, notamment, on peut passer à la sec suivante. J'avais prévu un petit faux-clic sur le service de la santé, mais qui s'adresse plutôt en général quand il y a des parles d'emploi dans la salle pour faire un appel du pied en disant qu'il n'y a que 11 personnes au service de la santé. Vu l'ensemble des missions qui viennent sur le projet, ce n'est pas toujours évident de tout faire. et un peu plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait nous au service de santé ? Alors, du conseil externe et interne, externe, je le disais, auprès des responsables de traitement, des porteurs de projets, interne également, parce qu'évidemment, on échange quand même avec nos collègues quand il s'agit de construire la doctrine pour essayer de s'harmoniser. Si on sanctionne sur un point et que nous, on autorise la même chose, a priori, il y aura un petit souci. On traite aussi beaucoup et ça, on ne le sait pas forcément, mais des demandes d'avis sur des projets de texte, c'est-à-dire que les projets de loi, les projets de décret, d'arrêtés, qui sont relatifs au secteur de la santé pour le service de la santé sont systématiquement l'objet d'avis de la crise quand il s'agit de sujets de données à l'arrière personnel. D'abord, on travaille sur tous les projets de texte, heureusement. Mais tout le temps pour vous dire que, par exemple, pendant la série de crise sanitaire, on s'est prononcé sur tous les décrets qui venait encadrer le fonctionnement par exemple de l'appli 12 anti-COVID, de SIDEP, le gros système d'information qui centralisait les résultats de dépistage des tests COVID, sur le contact COVID, le système d'information aussi sur la gestion des cas contacts. Voilà. Donc, évidemment, on est un peu occupé sur ces sujets-là. Alors, évidemment, on fait une permanence téléphonique, on essaie d'intervenir au maximum des colloques dans des formations. et puis, une petite spécificité, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, c'est que la spécificité du service de la santé, c'est qu'on crête aussi des demandes d'autorisation, puisque, comme vous le verrez, on est maintenant le seul secteur sur lequel le législateur a choisi de maintenir un régime d'autorisation. Passer encore après. Alors, on a parlé un petit peu du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, c'est un texte qui s'applique sur, en tout cas, dès qu'il est question de collecter, centraliser, traiter, héberger des données à caractère personnel. La première question à se poser, c'est qu'est-ce pour les données à caractère personnel ? C'est très intéressant d'avoir écouté mon collègue tout à l'heure, parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, j'ai presque envie de dire que chacun fait sa loi, son règlement, médecin, on dit quand même à peu près tous la même chose, ce qui est assez rassurant quand même. Mais concrètement, la première question à se poser pour savoir s'il vous faut respecter le cadre RGPD, c'est est-ce que la donnée que je traite est une donnée à caractère personnel ? Et concrètement, alors, il y a des cas dans lesquels c'est absolument évident. Quand on a des données directement identifiantes, j'ai un nom, un prénom, oui, j'ai une donnée à caractère personnel, là où la réflexion se corse un petit peu, c'est notamment quand on va avoir des données indirectement identifiantes, par exemple, un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, une adresse IP, voilà, ça aussi, ce sont des données à caractère personnel, mais si on ne peut pas, si je vous donne un numéro de sécurité sociale au piche, vous ne pouvez pas me dire de qui il s'agit, a priori. Aussi, c'est le vôtre et que vous le connaissez par lui. Il faut aussi avoir à expliquer qu'on peut être face à des données à caractère personnel parce qu'on va disposer de tellement d'informations au sujet d'une personne qu'on peut la réidentifier. Si je vous parle, je ne sais pas, il y a un exemple sur la slide, mais si je vous parle de, je ne sais pas, la brune aux yeux verts, je ne sais pas de qui je parle, par contre, si je vous dis, c'est la brune aux yeux verts qui était en salle 327, le 2 mai à 10h42, là, j'affine, plus je vais inventer d'informations et plus le risque de réidentification augmente. Et même si vous ne pouvez pas réidentifier la personne, à partir du moment où d'autres peuvent le faire, on va considérer qu'on est en prévence de données à caractère personnel. Donc, la distinction donnée pseudonymisée et donnée annotée est absolument essentielle. pour savoir de quoi il est question. Et concrètement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, et c'est peut-être ça le plus important, sans forcément apprendre par cœur les discussions vers GPD, j'avoue, je ne les connais pas, c'est avoir à l'esprit parce qu'il y a une confusion qui est faite, et notamment dans le monde de la recherche, un peu moins maintenant parce que je pense que les grands principes sont de mieux en mieux compris et assimilés. Et puis, les délégués à la protection des données, il faut un très gros travail aussi pour sensibiliser tout le monde sur ces sujets. Mais, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce qu'on entend très souvent, c'est, j'ai retiré le nom et le prénom, donc c'est bon, mes données sont anonymes, donc ce n'est pas des données à caractère personnel, je n'ai pas besoin de respecter le RGPD. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit point de friction entre le sens anonyme au sens littéraire du terme, c'est-à-dire anonyme, c'est pas de nom, pas de prénom, effectivement, et le terme anonyme au sens juridique et concrètement anonyme au sens juridique, ça veut dire à partir des informations que j'ai, je ne peux pas rentrer vers la personne, je ne peux pas réidentifier une personne. À la limite, on s'en fiche un peu que ce soit très difficile. La question, c'est est-ce qu'on parle ou pas ? Et là où, évidemment, on fait beaucoup de déchets, on s'aperçoit que c'est très compliqué dès lors qu'on a des informations individuelles liées sur une personne, finalement, c'est extrêmement compliqué de considérer qu'on est face à des données anonymes. Alors, je reviens très rapidement sur le principe clé du RGPD et je n'ai pas regardé l'heure où j'ai commencé à parler, donc surtout si j'ai débordé de vous dire des grands sons puisque je suis très bavarde, mais vous allez voir de toute façon, on peut le passer assez rapidement. Déjà, parce que comme je le disais, c'est un principe qui tune quand même dans les textes de 1978, donc c'est pas nouveau théoriquement et surtout, c'est des principes de bon sens. En réalité, c'est des principes de bon sens et qui paraissent assez évidents quand on les prend les uns après les autres. Principes de l'inspecté, loyauté, transparence. Si on peut collecter des données à caractère personnel, il faut que j'ai le droit de le faire puisque là, a priori, tout va bien. il faut que j'ai le droit de le faire et pour ça, il y a des bases légales qui sont prévues dans le RGPD, soit vous avez le consentement de la personne, soit vous avez un contrat avec cette personne qui vous autorise à traiter des données à caractère personnel, soit vous avez une mission de service public. il y a tout un tas de bases possibles. Mais en tout cas, il faut s'assurer que vous avez bien le droit de collecter des données. La loyauté, la transparence, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement vis-à-vis de la personne concernée, c'est-à-dire que vous collectez des informations sur une personne, il faut lui expliquer ce que vous allez en faire. Il faut informer les personnes. C'est évident. Vous êtes, je ne sais pas, au supermarché, quand on vous propose une carte de fidélité, on vous dit que c'est pour la carte de fidélité. Ce n'est pas pour l'employé, je ne sais pas, conseiller, ou être certain, ou être de quoi. Mais en fait, on doit informer la personne de ce qu'on va faire avec ces données. Et le pendant, c'est la loyauté, c'est que si on dit à une personne voilà ce que je vais faire de vos données, on en fait ce qu'on a expliqué et on s'en fait là. On ne fait pas autre chose. Le corollaire de tout ça, c'est évidemment le principe de limitation des fidélités, c'est-à-dire qu'on doit savoir quand on collecte des informations, à quoi elles vont servir, pourquoi on les collecte. La minimisation des données est assez simple. Je ne collecte que ce dont j'ai réellement besoin. Alors, un petit exercice intéressant à faire, c'est de vous poser la question, alors j'ai prévu de collecter cette information, mais pourquoi je la collecte ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur la personne ? Et un exemple assez frappant qu'on retrouve très souvent en matière de recherche dans le domaine de la santé, donc je prends un dessin, c'est la collecte de la date de naissance complète. Très souvent, dans les projets de recherche, on va collecter la date de naissance complète. OK ? Pourquoi ? À quoi ça nous sert ? On a besoin de connaître l'âge des personnes. Si vous avez besoin de connaître l'âge des personnes, dans ce cas-là, vous pouvez collecter l'âge des personnes. Alors, on ne s'en va que 38, 75 ans, vous avez l'information. Et puis, en fait, toutes ces réflexions-là, elles vous permettent de réduire le champ, de réduire le risque de réidentification et de vous interroger de ce genre, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette information-là ? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de collecter la date de naissance complète. Je dis que pour avoir l'âge, on n'a pas besoin de toutes ces informations. En revanche, si vous faites une étude, je ne sais pas moi, sur des nouveaux-nés, prématurés, vous avez besoin de connaître jusqu'à une heure de naissance, dans ce cas-là, vous pouvez collecter l'heure de naissance, le jour de la naissance, le mois, l'année, il n'y a pas de problème. Mais il faut être capable de justifier pourquoi vous avez besoin de cette information-là. Et ça, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire de manière systématique pour toutes les catégories de données. Pareil, on entend très souvent que la CNIL ne veut pas que l'on collecte d'informations sur l'origine et l'époque. C'est une donnée sensible. Donc, évidemment, on est vigilant. On va vous demander pourquoi vous voulez collecter cette information. Mais si vous en avez besoin, je ne sais pas moi, parce que c'est des analyses génétiques, parce qu'il peut y avoir des réactions différentes à un produit en fonction de l'origine, que sais-je. Si vous êtes en mesure de justifier scientifiquement le besoin de la collecte, pas de problème. Nous, on n'est pas chercheurs, on n'est pas médecins, on n'est pas scientifiques. C'est à vous de savoir si vous avez vraiment besoin d'infos et d'être en capacité de l'expliquer. Et si vous n'êtes pas en capacité de l'expliquer, c'est qu'à priori, vous n'en avez pas franchement raison. Le principe d'exactitude, les informations que vous traitez doivent être exactes. C'est encore plus important, j'ai envie de dire, dans le domaine de la santé. Si vous avez des informations inexactes dans un dossier médical, a priori, ça peut quand même poser des problèmes en matière de prise en charge. Vous devez également limiter la conservation des données, ce qui veut dire que, encore une fois, je parle beaucoup de recherche, mais c'est assez caractéristique. On va en avoir besoin longtemps des données, donc on va les garder, mais on ne va pas mettre de durée de conservation, parce que, je ne sais pas, peut-être que dans 50 ans, elles seront garanties. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut vous fixer une limite. Alors, ce n'est pas forcément de dire, je garde 10 ans et après, je supplie au tout. C'est de se dire, à quel moment, je n'en aurai plus besoin. Une fois que j'aurai publié mon papier ou une fois que l'événement sera passé. Voilà. En revanche, c'est au responsable de traitement, c'est-à-dire celui qui recueille les données, qui les collecte, de poser la question et de fixer sa propre limite. À quel moment, je n'en ai plus besoin ? Et puis, parfois, au bout de 10 ans, si on s'est dit au départ, je vais conserver une donnée 10 ans, au bout de 10 ans, en réalité, on en a encore besoin parce qu'il y a un nouveau projet de recherche, parce que, que sais-je, pas de problème. Tant que vous êtes capable de justifier que vous avez besoin de les conserver encore, vous pouvez les conserver. Mais tout ça, ça se réfléchit, ça se documente en interne et il ne suffit pas juste d'inscrire dans un registre ou dans une analyse d'impact, on va garder 10 ans. Après, on ne garde plus. Non, c'est tout au long de la vie du traitement de données qu'il faut se poser toutes ces questions-là et réévaluer. Et puis, évidemment, les principes d'intégrité, de confidentialité, c'est d'autant plus vrai qu'au traitement des données sensibles comme les données de santé, on ne peut pas se permettre des fuites de données. En tout cas, il faut faire tout son possible pour qu'il n'y ait pas de violation de données, pas de fuites et que les données ne se baladent pas ou ne se retrouvent pas dans le mauvaise. Alors, très vite, sur le RGPD, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il a, déjà, l'intérêt d'un règlement européen, c'est que tout le monde a la même règle sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Forcément, il y a un petit mai qui donne un trait. Concrètement, une des grandes logiques du RGPD, c'est la responsabilisation des acteurs. Donc, la responsabilisation des acteurs, ça veut dire quoi ? En pratique, concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà demandé des autorisations à l'ACNI, rempli des formulaires de déclaration de conformité, voilà. Depuis 2018, il y a quasiment plus de démarches qui doivent être effectuées auprès de l'ACNI. avant, par principe, il fallait faire des déclarations. Dans plein de cas, il fallait des autorisations. Tout ça, ça a disparu. Et maintenant, ce qu'on attend des responsables de traitement, donc ceux qui collèguent des données qui constituent des bases de données, des fichiers, etc., c'est de documenter en interne leur traitement de données. Tout ça sous l'égide du délégué à la protection des données. Ça aussi, c'est un vrai apport du RGPD. Le délégué à la protection des données, dans certains cas, il est obligatoire ou désignant. Si vous manipulez régulièrement des données de santé, a priori, vous êtes certainement dans le cadre des obligations de désigner un CPO parce que vous manipulez régulièrement des données sensibles qui concernent des personnes du RAD à large échelle, etc., etc. Je pense que logique de responsabilisation, on se rappriche les formalités, on allège, c'est très bien, mais ce n'est pas vrai dans tous les secteurs et encore moins dans le secteur de la santé. Alors concrètement, en France, le cadre applicable, je l'ai dit, c'est le RGPD, c'est le parti de l'Union européenne, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a certaines propositions particulières, la possibilité, le législateur au niveau national peut aménager un cadre un peu spécifique qu'on va retrouver notamment dans la loi informatique et liberté et dans son décret d'application. Alors après, je vous dis aussi que ça ne me concernera pas forcément, tous les traitements donnés à caractère personnel ne sont pas régis par le RGPD. Il y a aussi une directive qui concerne plutôt le secteur régalien, police justice, etc., mais qui va continuer à s'appliquer dans certains cas et dans certains cas, c'est uniquement la loi qui va s'appliquer. Alors, Arnaud l'a très bien dit tout à l'heure, les données de santé, je ne reviens pas sur l'article 4 du RGPD, je précise un tout petit peu les trois catégories, la donnée de santé par nature, a priori, c'est très clair pour tout le monde, un résultat d'année, un diagnostic médical, c'est que la donnée de santé par nature, là où ça peut être un peu moins visible, c'est pour les deux autres catégories. Ce qu'on va appeler les données de santé par conginaison, c'est simplement je congine plusieurs informations sur une personne et je vais pouvoir déduire une information sur son état de santé. On parlait des applis de bien-être, des montres connectées que sais-je, l'appli qui compte vos pas, dans laquelle vous complétez ce que vous mangez et à laquelle vous dites si vous dormez bien, si vous êtes content, si vous êtes stressé, voilà, a priori, nous, on va considérer qu'elle collecte des données de santé. si on suit une personne pendant trois ans qu'elle fait cinq pas par jour et qu'en termes de repas, elle se nourrit exclusivement de pâtes à partiner, a priori, on va faire déduire quand même quelque chose sur son état de santé. Donc voilà, ça, c'est la donnée de santé par conginaison. Et ensuite, on a la donnée de santé par destination, c'est-à-dire que l'usage qui va être fait de l'information est un usage médical ou dans le domaine de la santé et on va considérer à ce moment-là que c'est une donnée de santé. Je prends par exemple un SMS ou un texte écrit sur un clavier d'ordinateur ou écrit à la main. A priori, quand vous voyez un SMS à quelqu'un, ce n'est pas une donnée de santé. En revanche, si on utilise ce que vous avez écrit pour diagnostiquer un trouble dys ou pour un projet de recherche sur la dyslexie ou autre, là, on va considérer que c'est une donnée de santé parce que l'usage qui, en effet, permet de nourrir un diagnostic médical, par exemple. Et une fois qu'on a dit tout ça, parce que c'est bien joli de dire qu'on a des données à caractère personnel et des données de santé, qu'est-ce que ça implique ? Alors, ça implique déjà d'une qu'il faut respecter le RGPD et les grands principes que j'exposais tout à l'heure, mais ça implique aussi qu'on va être en présence pour les données de santé de données sensibles. Et d'un point de vue strictement juridique, ce que prévoit le législateur, c'est que cette donnée sensible, alors on a aussi les données en origine ethnique, les données biométriques, génétiques, il y a plusieurs catégories, mais ces données sensibles, il est intervenu de les traiter. Et c'est ça qui est prévu par le texte. C'est un principe d'interdiction. Et évidemment, comme tous les principes d'interdiction, on a un certain nombre d'exceptions, des cas dans lesquels on va pouvoir traiter des données de santé. Et évidemment, parmi ces cas-là, on peut passer à la taille suivante. Merci beaucoup. Parmi ces exceptions, alors évidemment, en général, quand je dis, surtout quand il y a beaucoup de médecins, de professionnels de santé, quand je dis il est interdit de traiter des données de santé, le temps s'arrête. Évidemment, il y a des exceptions. La première des exceptions, la plus évidente, c'est la prise en charge médicale. Évidemment, un médecin, un examinier, une outil, il y a le droit de collecter des données de la santé pour alimenter le dossier qui permet la prise en charge des personnes. C'est absolument évident. Il y a d'autres exceptions, notamment quand vous avez le consentement explicite de la personne concernée. On peut également traiter des données de santé quand on poursuit un motif d'intérêt public dans le domaine de la santé. Alors concrètement, ça, c'est l'exception qui a été retenue le plus souvent dans les textes qui ont permis d'aménager, notamment, je parlais tout à l'heure du système d'information SIDEP, donc la centralisation des tests de dépistage. Quand il y a des gros textes comme ça avec des bases de données nationales avec des données de santé, c'est souvent cette exception qui est retenue. Et puis, en plus de ces exceptions, on a quelques petites spécificités, évidemment, dans la loi informatique et liberté. Il faut passer à la suite, Marcel. Merci. Et donc, je disais tout à l'heure que, en fait, le RGPD prévoit au niveau national la possibilité pour le législateur d'aménager un certain nombre d'exception de prévoir un cadre juridique un petit peu particulier. Et évidemment, c'est ce qu'appelle le législateur en France. Alors qu'en réalité, il n'aménage pas tout à fait un nouveau cadre particulier. Il a simplement maintenu ce qui préexistait avant l'entrée en vigueur du RGPD. On peut souvent dire que les autorisations avec le RGPD, c'est pénible. Les autorisations, ça existe depuis 1994, puisque ça a été introduit dans la loi informatique et liberté par une des lois de bioéthique. Donc, ça fait quand même assez longtemps que le système existe. Et donc, concrètement, au niveau national, ce qu'on va retrouver, les petites particularités dans la loi informatique et liberté, c'est le maintien d'un régime d'autorisation dans certains cas. Et donc, on a dans un premier temps des dispositions un peu générales et puis des dispositions qui sont spécifiques sur les traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, études ou évaluation dans le domaine de la santé. Je crois un peu ce qu'on quand même. Pour tomber dans le champ d'application de ces dispositions-là, il faut réunir deux critères. D'abord, il faut traiter des données de santé. Alors, d'abord, j'en sauce un peu une porte ouverte. Mais si vous pouvez très bien faire une recherche dans le domaine de la santé sans traiter de données de santé. Si vous collectez des informations, je ne sais pas, moi, sur les professionnels de santé. Là, il n'y a pas forcément de données à caractère personnel de santé. Donc, vous allez être soumis à ce régime un peu particulier si vous avez des données de santé et si votre traitement possue une finalité qui est dans le domaine de la santé. On ne pourrait pas bien avoir des études en sciences humaines, par exemple, où vous allez traiter des données de santé. Mais on parle dans ce régime d'autorisation. Il y a d'autres dispositions, mais du coup, comme je n'ai qu'un quart d'heure et que j'ai déjà l'argument dépassé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je voulais juste finir sur… Je crois que c'est la dernière slide. Après, j'arrête. Là encore, moi, j'en rigole, mais je comprends que ça puisse être un petit peu frustrant. Il y a vraiment un sujet de lisibilité de la loi. Je vous en reviens tout à fait parce que cette superbe section 3 de la loi informatique et liberté, je rappelle que la loi informatique et liberté n'a pas été écrite par la CNI. On n'est pas législateur. Je crois que souvent, on me dit quand même que vous n'êtes pas sympa à la CNI. Mais nous, on n'a plus une loi, en fait. On n'a pas écrite. Voilà. Je fais un petit disclaimer, mais c'est quand même important. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette fameuse section 3 avec son régime d'autorisation, etc., commence par un article qui fait une liste des traitements qui ne relèvent pas de la section 3. Donc, tous les traitements qui sont listés dans la slide, c'est des traitements qui peuvent être mis en œuvre sans autorisation de la CNI. Évidemment, le médecin qui fait son dossier médical n'a pas besoin d'une autorisation de la CNI pour mettre en œuvre son traitement donné. Alors, il y a toute une liste. Je ne vais pas la détailler parce qu'on tourne toute la journée. Mais ce que je tenais quand même à souligner et les gens qui m'auraient par là, c'est que je fais lien avec la mission d'accompagnement que je détaillais un petit peu en début de présentation, on est tout à fait conscient que le cadre juridique, il est complexe, encore plus complexe quand on fait de la recherche dans le domaine de la santé parce qu'on a des circuits administratifs avec des avis à demander à certains comités, pas à d'autres en fonction du type de recherche. Donc, voilà, tout ça est très, très compliqué. Nous, on essaie vraiment de produire des référentiels, par exemple, des méthodologies de référence où quand on est conforme, on n'a pas besoin de demander une autorisation à la CNIL, on essaie de produire des guides, des contenus, mais en exposition d'accompagnement, on y tient énormément et elle ne consiste pas uniquement à pousser des contenus, elle consiste aussi à échanger, à avoir des retours terrain à un plan d'attache des chercheurs et délégués à la protection des données. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir, on a des permanences téléphoniques, mais on peut aussi organiser évidemment des réunions, des échanges, on est tout à fait ouvert sur ces sujets-là, c'est pour ça qu'on a mis en place un bac à sable, alors qui n'est pas tout à fait un bac à sable réglementaire, mais qui propose des méthodes d'accompagnement un petit peu différentes que tout premier était sur la santé. On propose aussi une offre de ce qu'on appelle de l'accompagnement renforcé, donc on a choisi trois startups, trois sociétés qui vont être accompagnées de manière un peu plus renforcée sur les trois qui ont été retenues. Il y en a une qui est dans le secteur de la santé, donc c'est aussi de dire que c'est des sujets qui sont particulièrement importants pour l'acnil et sur lesquels on est là et il ne faut pas hésiter à nous solliciter et à nous faire remonter vos besoins aussi de clarifications, de préoccupations. et je termine en disant que je pense que si parmi vous il y a des chercheurs où vous êtes assez familiers avec les méthodologies de référence, on a prévu dans le courant de l'année de lancer une concertation sur toutes nos méthodologies de référence. En gros, qu'est-ce que vous pourriez voir ajouter, changer, est-ce que vous voudriez de nouvelles méthodologies de référence sur certains types de recherche en particulier ? Voilà, donc n'hésitez pas, l'idée c'est vraiment que vous puissiez nous faire vos retours et qu'on puisse produire des outils qui soient adaptés à vos pratiques et adaptés à vos besoins et qui vous permettent de travailler pendant que c'est la réalité. Merci beaucoup. Super, merci. Bonjour. Bonjour à tous et puis merci beaucoup de m'avoir adopté. Alors, je suis DPO et je suis de rêve et ma formation est une seule, je suis pharmacologue en biothérapie et j'ai fait un petit peu droit et je me suis intéressée aux données un peu plus tard. Donc là, je vais parler de la donnée de santé en pratique dans mon exercice professionnel au CHU de Rennes. Voilà, le CHU de Rennes, c'est un établissement public qui a une triple mission de soins, enseignement et recherche. Donc, ces trois pôles sont poursuivis et tiennent à cœur des différents acteurs de l'établissement et donc, au quotidien, chacun traite la donnée de santé et on se retrouve, je me suis dit, voilà mon attribution, dans ma voie, on se trouve typiquement quasiment à chacune de nos actions dans le régime d'exception. En fait, on est toujours en train de traiter des données internes sauf exception. Voilà, donc j'ai repris le schéma de la donnée de santé parce qu'en fait, je vais essayer de vous présenter parce que comme mes voisins sont sûrement encore avec plus de difficultés, j'ai beaucoup réfléchi au sujet et ça m'a dit que ce n'était pas évident donc je me suis dit que j'allais prendre les trois patates bleues là pour un petit peu les martyriser et voir de quelle manière on s'était un petit peu cassé les dents ou ce qu'on pouvait avoir sorti comme anecdote qui pouvait être intéressante pour vous, j'espère. Donc, la première, c'est la donnée de santé donc c'est un peu caché alors qu'est-ce qu'il avait écrit ? Oui, j'avais dû écrire la donnée de santé de la naissance au décès en fait parce que je ne sais pas si c'est possible c'est une énorme question j'étais personnellement sur une stratégie de trouver le moins possible aux choses par une question sur le dos arrière c'est-à-dire pour attirer super voilà donc c'était bien de la naissance au décès du patient et en fait le questionnement qui était martyrisé c'était s'il s'habitait bien d'une personne physique donc en fait là ça questionne le début et la fin de la définition de la donnée de santé aussi là ah super merci voilà alors au niveau de la naissance donc qui normalement est la borne du début de la donnée de santé on a été pour ma part j'ai été confrontée déjà au cas où un enfant devenu adulte interrogeait le dossier patient de sa maman concernant les données de lui étant enfant mais quand il était de lui étant embryon c'est-à-dire de lui avant qu'il soit en capacité d'être une personne physique au sens du droit et donc c'est une demande d'exercice des droits auxquels on a accepté mais qui nous a un petit peu fait réfléchir parce que ça touchait à des données qui ne se relevaient pas d'une personne physique puisque la personne n'était bien formée mais ce qu'on a considéré sur le juriste c'est que comme la question a été formulée par un enfant qui était né et donc de l'adulte on considérait que rétrospectivement ces données étaient dans la liste qui nous allait de santé donc voilà ça c'était le premier sujet que j'avais trouvé un petit peu amusant et puis concernant la borne de faim je pose la question du décès évidemment et notre problématique va vous paraître très bien on n'a pas toujours l'information du décès du patient c'est pas si évident donc ça on la connait mais on a cette information si jamais le patient est décidé à l'hôpital et que l'information a été caractérisée mais c'est pas toujours le cas donc quand c'est le cas on a commencé à avoir des mécanismes avec un dérouillé de recherche de directives particulières que la personne qui vient de décider aurait pu lisser à notre établissement alors ce qu'on veut encore faire ça marginalement mais qu'on commence à trouver c'est des oppositions à la réutilisation de ces données de soins donc une directrice qui est posée à l'hôpital de l'excel donc à ce moment-là on n'est pas en capacité d'avoir une granularité il paraît qu'une on l'applique à toute la réutilisation en fait voilà par contre quand on ne connait pas quand on n'a pas connaissance du déstèque c'est parfois un peu particulier parce que on en a des indices mais sans en avoir la creuve par exemple quand on envoie un courrier au domicile d'un patient pour lui proposer pour du coup une réutilisation de ces données à finalité de recherche et là on peut avoir un appel ça m'est arrivé de réceptionner un appel d'un proche d'une veuve qui dit mon mari a mis cédé je vais au l'œuvre une manière que l'hôpital me contacte ça peut être aussi pour un rendez-vous pour une consultation ou des choses comme ça et on est face à quelqu'un qui est en deuil qui est effondré qui n'est pas en capacité de me fournir quoi que ce soit comme document légal nous permettant de s'organiser caractériser le B7 donc ça c'est quelque chose qui est un peu problématique parce qu'on peut taguer le dossier en disant que possiblement il y a pour nous c'est vrai soit le patient est vivant soit le patient est décidé ça c'est voilà un premier niveau de questionnement oui je pense que tout va bien merci voilà alors autrement deuxième questionnement donc concernant des données effectivement individuelles qui se trouvent au CHU et là notre questionnement c'est est-ce que ces données révèlent bien des informations sur l'état de santé de la personne parce que on a plusieurs cas de figure on a des données cliniques qui ont été générées dans des conditions de production au décon d'une consultation etc donc on tombe un petit peu dans la définition j'allais dire presque intuitive de la donnée de santé qui pose pas trop de problèmes quoi que selon le professionnel de santé le clinicien il va trouver intuitif que les données qu'il a recueillies lors de l'examen clinique du patient que lui-même a participé à générer sont bien des données cliniques par contre il pourra avoir plus de distance par rapport à cette définition là vis-à-vis des données de biologie que son collègue biologiste mais pas le clinicien aura produit à partir du pré-révent de son patient donc c'est voilà il y a quand même des notions de ressentis je suis désolée c'était mieux qu'adrille je ne sais pas bon du tout le message reste important c'est gentil il y a d'autres données c'est des données techniques intermédiaires alors ça c'est plus c'est plus complexe comme type d'interrogation ça peut être des étapes des données techniques qui sont des étapes vers une information qui effectivement révèle quelque chose sur la santé de nos patients c'est des données qui peuvent être extrêmement expertes qui parlent à la personne sauf à quelqu'un à quelques à quelques individus dans un dans l'énorme établissement qui est le CHU de Rennes qui compte pas loin de 10 000 salariés et puis elles sont elles permettent de matcher avec les autres des patients si elles sont complétées ou croisées avec d'autres données donc là c'est un niveau de complexité qui augmente un petit peu alors pour vous donner à l'exemple une séquence en fait qui est produit à partir du centre des patients en sachant que ce qui est parlant ce qui est de la génétique mais partielle c'est la ligne B voilà le reste c'est des informations qui peuvent permettre de donner des indications sur le lieu où a été générée la donnée sur la date sur etc la troisième la troisième question que je trouvais intéressante c'était ça a été évoqué dans l'article d'entre vous c'est les données sur le dispositif connecté des patients donc jusqu'ici moi ce que j'ai vu c'est des patients qui arrivaient en consultation avec des données fournies par eux donc qui ne sont pas encore des données de santé à un moment de sens et qui mettent à disposition de leur mix dans le cadre de leur consultation typiquement en cardiologie il y a beaucoup d'autres je ne veux pas citer la marque mais qui génère des très jolies des très jolies données et ça peut réellement aider le médecin à accompagner son patient et à produire son acte de soins donc des données qui initialement ne sont pas de santé changent de qualification à partir du moment où elles sont transférées à un professionnel de santé donc c'est un peu rigolo après il y a d'autres il y a d'autres d'autres sujets avec des données qui initialement sont des données de santé et puis quand elles sortent de chez nous ils peuvent cesser d'être également des données de santé alors là je voulais également évoquer les données utilisées en recherche alors la recherche c'est très intéressant parce que ce n'est pas forcément l'essentiel de notre activité mais c'est quelque chose qui est un petit peu atypique en termes de gestion et d'accompagnement des traitements de données et puis c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que sincèrement je pense que c'est un facteur de motivation pour pour faire adhérer tous les professionnels à l'engagement dans l'établissement et c'est quelque chose qui permet de les délivrer autant que que salariés d'établissement dans une période où ce n'est pas si facile que ça dans le monde de la santé donc donc voilà alors les données on peut les produire à l'occasion d'une recherche mais on peut produire des données qui d'emblée sont nouvelles et présentent un intérêt sanitaire donc là il n'y a pas de questionnement pour nous c'est bien des données de santé par contre il peut il peut se poser la question peut se poser donc récemment on a on a interagi avec la QIL qui a été très aidante sur ce dossier alors je n'ai pas forcément tout défleuré parce que je pense qu'il va y avoir des communications et un papier sur le sujet où les données générées étaient des données produites par le service de l'ex-inégal de l'établissement donc ce sont des données qui sont un petit peu particulières donc là on a vraiment interrogé le caractère de données de santé des données qu'on produisait et qu'on manipulait mais comment être en fait pour construire notre argumentaire on s'est interrogé sur la recherche des faits auxquels ces données se rapportent et la finalité dans laquelle initialement ces informations ont pu être reculées donc on a on a vraiment creusé le sujet parce que c'est une discipline médicale en fait qui génère qui manipule des données dont la qualité la qualification peut nous interroger donc toutes les toutes les personnes mentionnées ont travaillé en dehors de les chiffres de la clive mais qui ont travaillé sur un sujet et c'est à la plaisir voilà alors autrement il y a le sujet qui nous occupe beaucoup qui est la réutilisation de données acquises à l'occasion des soins donc alors que tout à l'heure je vous parlais de données générées à l'occasion des recherches là c'est des données qui existent qui ont été produites à l'occasion du soin et on va réutiliser une nouvelle finalité donc pour ça en fait le CH1 a constitué comme d'autres établissements comparables une cellule pour accompagner nos chercheurs et qui est vraiment spécialisée dans cet accompagnement qui est particulièrement spécifique pour différentes raisons d'une part parce que c'est très protéiforme en fait c'est-à-dire il y a des études de réutilisation des données de santé qui sont simples ici si c'est des données qui sont restées localement et puis il y a d'autres types d'études qui sont très compliquées alors enfin parce qu'il nous occupe pas mal comme d'autres établissements c'est la qualification des données entre pseudonyme et anonyme et là je vous connecte beaucoup de sujets donc pour nous il y a le résultat de nos recherches c'est-à-dire que on est placé dans l'obligation de publier nos projets si on engage une recherche sur des données sur des données de santé notamment l'idée c'est pour éviter que la recherche soit utile et que on fasse prendre des risques aux données voire aux patients pour venir du tour l'objectif c'est de produire un résultat et donc de rédiger un article qu'on est soumis à une obligation de publication autant qu'on puisse le faire même on prédige un papier avec des données agrégées des données qui sont en général anonymes alors on diffuse l'information et la définition du G99 c'est-à-dire qui permettent de s'assurer que les données qu'on produit interdisent la réidentification des patients donc avec comme point de vigilance des résultats qui sont par exemple liés sur des maladies rares avec de faibles objectifs s'il y a trois patients en Bretagne ou une patient en France éclatée dans deux régions qui présentent qui permettent d'établir un résultat dans le mal à pied on va pouvoir réidentifier et retenir le patient donc il y a des exemples de points d'alerte qu'on communique à nos chercheurs après il y a aussi la question de cette individuelle de données parce que selon les disciplines médicales il peut être rendu obligatoire de partager toutes les deux routes sur des plateformes d'idées par discipline donc là à ce moment-là c'est vrai que ça change la donne en termes d'environnement réglementaire en termes d'obligation déclarative et c'est un petit peu particulier et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est nécessaire auprès des chercheurs pour bien leur faire entendre la différence entre pseudonyme et anonyme et le message relativement simple qu'on essaye de faire passer c'est de considérer par le four les données comme pseudonyme voilà en pratique on peut se heurter à quelque résistance parce que il n'a pas échappé à certains que des données anonymes permettent de s'exonérer d'un certain nombre d'obligations du type information de patient etc. mais nous procèdons de cette manière-là voilà donc en conclusion le message que nous parvenons enfin qui passe et qui touche nos cliniciens parce que un des actes de mon métier c'est de sensibiliser c'est de porter des avis indépendants concernant l'engagement et les risques qu'on fait courir à engager des traitements de données à également réaliser des contrôles et collaborer avec l'ACLIL c'est vraiment de mettre en balance la qualification des données de santé et la confiance de nos patients donc ça c'est quelque chose qui parle vraiment à tous et puis de dérouler aussi les modalités de données de santé et de responsabilité médicale ainsi que la responsabilité de tous les acteurs qui participe à un traitement de données chose qui est un petit peu nouvelle l'informaticien qui va participer etc il n'avait pas forcément initialement notion qu'il avait une responsabilité par rapport au unique donc bonjour à tous merci beaucoup de venir vouloir me recevoir aujourd'hui pour me présenter brièvement je m'appelle Eric Devers je suis directeur scientifique d'une société qui s'appelle DataPony et nous intervenons en deep learning qui est le terme scientifique ce qu'est-à-dire l'ambiance artificielle dans l'industrie pour de nouveaux acteurs comme l'inérité sexuelle ou autre particulièrement dans le domaine médical ou de l'imagerie et ce que je me propose aujourd'hui c'est de vous faire pendant 15 minutes de vous parler d'un sujet qui est un peu externe qui est le sujet de la donnée synthétique c'est un sujet qui est en pleine croissance dans l'industrie un sujet qui est très important qui présente ses objectifs à titre d'alertissement je ne suis pas juriste je ne suis mal lématicien le lien avec respect de votre culture si je suis à vous prévencier n'hésitez pas subtilement à me faire logiquement plus que de votre honneur il m'indiqueront que je devais à propre de plus de pédagogie ceci étant dit déjà qu'il va repartir un petit peu du sujet initial et ça c'est une phrase que vous entendrez si vous travaillez avec des data scientists ou des chercheurs dans ce domaine nous n'avons pas nous n'avons jamais assez de données c'est une constante on l'observe de plein meilleur d'hypermétisme si on regarde les grands projets qui sont intéressants de résultats on parle de des dizaines de millions des centaines de millions d'éléments que le GV de 366 c'est une 300 millions d'images et on ne peut pas en ces noms de données je ne veux pas juste que des visions de données je veux une donnée qui soit par des des simples raisons que ma donnée a un rôle qui est très important je ne suis pas en ligne elle représente plein de problèmes donc si je manque de diversité dans ma donnée évidemment le modèle que je pourrais renseigner le modèle de la recherche artificielle sera naturellement limité dans ses applications voire même sera soumis à ce qu'on appelle des pieds et donc à de véritables séries de véritables problèmes d'hallucinations de prédictions mauvaises ce qui présente notamment dans le domaine du médical est un véritable problème la diversité de la donnée d'automnatoire est directement liée à la diversité des outils or si on parle médecine si on parle de données médicales j'ai beaucoup de travail notamment en imagerie médicale et bien on est pas seulement des humains on parle théologie idéologie psychologie et la variance ex-close pour caricaturer la vision coréenne de la maçonnétique des problèmes il n'y a rien de plus très onzi qui est le genre d'un humain et c'est maintenant pour laquelle la médecine s'appuie majoritairement sur les gestes fantastiques donc quel que soit le problème que j'ai en IA j'ai ce problème de manque de données et Dieu merci et je m'en crée des cours dans la tour sud ce qui est sur la ville etc la donnée médicale n'est pas librement assistée du continent ça dépend de la législation mais Dieu merci elle n'est pas facilement et donc on observe beaucoup dans l'industrie et dans la recherche de l'éducation c'est une bonne de recherche très intéressante on va voir la donnée de nombre de plusieurs d'options on va entraîner un modèle de la recherche artificielle par exemple à l'heure de l'interprétation de la génération générale à l'heure de l'aliment diagnostique et on aura un modèle qui aura l'air de fonctionner mais à ce moment on appliquera un nouvel objectif où le matériel peut changer la population les pratiques peuvent évoluer ou même la façon de travailler à donner de changer et là on rentrera dans une zone de vue où on posera la question qu'est-ce que mon modèle généralise autrement dit est-ce qu'il a en capacité de donner une prédiction qui soit pertinente par un problème qui est exposé et là pour le coup on rentrera un lieu qu'on appelle le distribution la mérite de distribution parce qu'en athématique on distingue le phénomène on peut respecter une petite réduction de la donnée qui rentre dans ce phénomène qui elle est un déchantillage par des décisions limitées donc là je ne parle pas encore de données synthétiques mais je parle vraiment de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de toute personne faisant de la recherche de l'industrie en intelligence artificielle alors évidemment voilà évidemment quand on parle de données quand on parle de problème avec la donnée on parle de pied alors ce sujet va être à mon avis réaborder si ça vous intéresse modulo les petites lettres qui apparaissent avec moi je vous conseille notamment c'est de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec qui rentre sur des drapeaux pour servir aux Etats-Unis et les Etats-Unis sont très intéressants pour nous parce que alors je ne vais pas rentrer dans un débat en basse-ci mais les projets on va dire business se va être plus facilement en place et donc on peut plus facilement conserver des renours de patin et de fait le moindre le moindre dans la godet dédié pour cette mystique en termes de représentation d'une population en termes de sous-présentation parce que les populations vont avoir un récès libérant en soi et donc être représentées libérant et bien tout ça ce n'est pas un peu de maîtriser et évidemment là je parle d'un idéal qui n'est pas classique à obtenir ça me donnera des modèles qui vont échouer et ils ne vont pas seulement échouer ils vont échouer de manière indécisible on parle d'hallucination notamment et donc c'est complet qui concerne un modé c'est un des petits faussés qu'ils ont continué vers un travail qui se dit de la donnée synthétique autrement dit poser une question alors naïve on va pas en ce dernier mois on a eu quelques ils sont va dire vit sur la scène de l'IA générative on a entendu parler de GPT on a entendu parler des données de discussion et aujourd'hui on peut commencer à poser la question mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste gérer de la donnée et de fait et de même de manière un peu histoire s'affranchir c'est une empreinte logique normale juridique dès que demain je veux 10 millions de radios du coupon et là je ne peux pas et là je vous déclare un mur que entre l'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de commercialité mais toutes les industries on va dire qui font des pages et médicales qui interviennent dans la baisse rencontrent ce donc on a cette notion d'IA générative et de l'extrait populaire c'est à moi et on pourrait poser la question eh bien on pourrait peut-être créer cette donnée synthétique en créer le modèle d'IA sur la donnée synthétique et donc derrière être capable d'avoir un modèle qui est sécurisé par rapport à cette question qui est financière de la donnée qui est des humains fondamentales et qui en plus de base pour les médecines permet de faire un outil qui est réellement fonctionnel en ceci j'ai du coup de données je ne sais dès l'un de la second que le modèle adaptant ne pourra pas payer si de manière saisie sur le doute hélas les choses ne sont pas aussi sans et on a deux types de phénomènes qui sont particulièrement intéressants et qui ont joué un rôle de gueule de bois dans le monde agréable c'est la dacette le premier exemple que vous meurez en bas à gauche c'est un exemple qui a été coupé sur un modèle le diagénératif 2017 on saura que le diagénératif remonte à 2014 et donc en 2017 et donc en 2017 elle a paru le cycle de gamme qui est un modèle qui est capable de garder la question de domaine sur des images j'ai les déconnes un paysage j'ai eu tout dit en photo l'été et un seul et j'ai eu le même visage et forcément considérant les contraintes menables dans le domaine musical et bien ça c'est très intéressant moins que l'image médical avec modélité différence arrêté on lit c'est pas les numéroscopies c'est pas une thomographie donc peut-être que je peux convertir une donnée et c'est l'exemple que vous voyez en bas on a deux types images médicales le flair et on se sent des vestes à convertir l'ambiance et l'armée en premier instant c'est fait visuellement là vous avez en rouge excusez-moi j'ai un cœur sort de souris de volant une vraie image de terre et on sait que le gavre génère une image de terre qui est crédible vous montrez ça à un expert un radiologue il vous dit oui c'est une image de terre c'est une question qui n'avait un personne que ce modèle est généré des salles et là à l'exemple des générations de la vie parce qu'il y a un natural ce modèle poussait apparaître ou disparaître les tumeurs en sérieuse bon vous avez un outil scientifique que vous l'utilisez il va apparaître les tumeurs qui ne existent pas qu'il y a un inverse et disparaître les tumeurs qui existent vous n'avez même pas envie de travailler avec et là on touche à la problématique fondamentale de ces modètes j'ai un peu de mal à l'écrire un autre figure dont on en a beaucoup parlé cette année-moi c'est j'ai une tchak limitée alors j'ai baisé je ne peux pas vous dire du mal pendant du long duré je n'ai pas fait ça j'avais juste vous encouragé sur le client qui s'organise à lire une publication qui est maintenant très populaire dans l'écadélique sur les dangers des pérotistes statistiques une excellente définition de ce qu'il y a que l'été et juste résumer le meilleur problème c'est qu'aujourd'hui on a les outils comme les nous je n'ai pas lu ou presque tous servis on a joué avec puisque quand mais très vite on a usé ces modètes pour rapporter n'importe quoi et un problème qu'on a sur ces modèles aujourd'hui c'est que le créateur de ces modèles au P&L ont le but de jouer autrement dit aujourd'hui on n'a pas le droit de savoir sur quelles données a été entraîné et ça c'est très important pourquoi parce que comme on dit techniquement que GBT est capable de passer l'examen du Nord-Rodéridien on dit quelque chose de ne pas aucun seul certes mais selon ce qui était dans l'ensemble d'entraînement c'est par l'histoire ou pas si jamais comme j'ai envie de le sauve-sommer dans l'ensemble d'entraînement avec toutes les annales du concours du barreau j'ai envie de dire que l'exploit n'existe pas il n'y a pas d'exploit il y a juste une sorte de mémorisation on pourrait coder on pourrait commencer par l'initiative indéressant néanmoins considérons que les créateurs de ces modèles remusent de partager cette information le fait qu'il ne peut pas s'imposer donc du coup la donnée sans bénéficiaire si on rencontre déjà des problèmes qui est que les outils qui a généré ne sont pas des outils pour travailler notamment parce qu'il ne peut pas les contrôler ils sont dans le cadre de risque et donc nous si demain on regarde et on veut contrôler les manières si je génère de la donnée synthétique donc je vais pouvoir générer le plus de variances possible qui représente un problème et donc se promène de contrôles réels alors une première solution on peut venir bien en moins sur ce domicile génératif comme Stelman Diffusion qui est très en vue depuis Chouin d'Hervé parce que si vous avez vu des fausses photographies des fausses peintures etc ça vient de ces modèles et effectivement on observe ces derniers mois de plus en plus de contrôle sur ces modèles on peut les contrôler via des cartes de profondeur via du grigouillage etc le problème qui se pose déjà sur la donnée médicale c'est une donnée très spécifique et on veut que l'Europe doit faire quelque chose et là pour le comprendre mais essentiellement il n'y a pas de données médicales et quant à ça on peut même considérer qu'il y a un grand indice qui se rendrait sur une bonne image médicale qui est de se poser c'est qu'on a rajouté une étape de complexité entre l'endroit où vous avez des espaces qui n'est pas nécessairement à sur donc le nombre d'exact d'aujourd'hui qui était dans l'industrie c'est que le lien à la générale pour la donnée certaines fausses valides alors je vous dis ça on est dans un domaine académique qui m'offre tous les deux mois et si ça se prend trois mois le jour des temps un acte c'est ce qu'il peut garantir son état de recherche et on a une deuxième solution qui a intéressé beaucoup d'industriels qui était de dire c'est un outil informatique qui dit c'est un outil on le comprend ça c'est quelque chose de celle on pourrait utiliser un outil comme Blender de 3D pour imaginer reproduire une anatomie des vaisseaux des os etc pour se kipper un humain afin de se déranger là-dessus et donc de le voir sur une donnée où on a une garantie de fait aucune donnée personnelle est présente dedans le problème sur ce système que l'on a rencontré assez vite aussi c'est que le vert des humains virtuels c'est nos lycées assez abînables et sa culture c'est en texte comme postique parce qu'encore une fois rien d'étude complexe qu'une biologie humaine et aujourd'hui vouloir générer une autre chose réaliste complètement c'est un fantasme et donc là on dépasse un nouveau biais et si j'arrêtais de laisser visir on dirait que la bonne santé ne marche pas et ce serait un peu triste mais il y a des solutions et de manière plus glorieuse en termes de présentation je finis sur cette solution et cette solution vient de la robotique alors on travaille aussi pour la robotique et en robotique on a aussi chérieusement ce problème de banque de données sans bien faire il n'y a pas de droit pour protéger les robots moi je sais maintenant mais on a un problème pourquoi ? parce qu'on a un robot qui a déjà dans une usine donc on a vraiment industriel et bien on a l'univers d'écosse qui est explosif et en général tout tard ça coûte tellement d'argent tellement l'équipe donc que ce n'est pas que ça c'est un problème aussi pour engrosser les lignes de voiture entre gamme petite parenthèse ne vais pas confiance aujourd'hui de voiture sur le sujet et donc un robotique depuis 2017 on a un travail très intéressant de l'opé de l'aïque à des moichistes dit le domaine de l'échec et ça c'est une approche d'aujourd'hui et d'individences élèves un petit peu le dos en mathématiques en sorte de l'article qui est riche de l'oeil c'est un vocateur de l'art fiche déjà c'est aussi qu'on a besoin de ça mais on a dit qu'on va faire on va faire de la fausse donnée ces images que vous voyez ici où là je vois que c'est un peu de grâce mais je pense pourquoi parce que si je contrôle mon processus de génération de données je peux contrôler tant que données et je peux faire varier cette donnée synthétique tellement que mon enjeu c'est que le cas réel le tien et ne va gagner sans être et quand je ne sais pas moche je n'ai plus besoin de me névroser pour la mission de reproduire une réalité qui va sans être échappé je vais essayer d'identifier les balances qui m'intéressent et de le retrouver c'est donc de manière synthétique je ne cherche pas à être photogréaliste mais en revanche je cherche à couvrir l'univers des possibles malgré la situation je cherche à créer un échange de l'athlétistique comme le mieux par la distribution qui m'intéresse ça aujourd'hui c'est une image et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a des résultats robotiques qui peuvent fonctionner par la Mireille récemment il y avait un exemple un coup de chose de Tim Knight avec des rondeaux humanoïdes un petit peu ce qui a une brèche au foot ces rondeaux avaient appris dans des environnements circulés la commune après l'ex et pourquoi cette essence sera la conclusion parce qu'aujourd'hui soyons honnêtes le Hitlerling est un domaine qui est de l'opération historique et l'attitude c'est l'exception d'habitude des matheux à son nom d'avance et les émotions à son nom d'avance il y a du soir dans l'exception à l'exception là les matheux comme derrière la démarcée depuis le tour ça ne devrait pas marcher c'est non qu'il y a l'exception et on bossera mais en moins quelque chose c'est en fait quand un modèle de réseau de l'avance qui a un problème et un point à créer les augmentations de plus 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 et quand rien contraîné les modèles se rigoler totalement qui sait comme ce qu'on voyez en bas et bien des chercheurs dans l'année si vous avez le paradis d'étal a mis déjà accès enseigné un modèle de manière suffisamment qualitative pour pouvoir l'adresser sur un problème réel et donc cette direction de domaine de randovis des chocs très très sur une donnée très artificielle mais c'est toujours ce qu'on a dans l'industrie parce que ça peut être aller un petit peu en réaction à cette réunion qui si je vais le temps que 6,000 je trouve pas être préjudicile de la c'est qu'on casse les idées industrielles et à propos merci on a 6 mais je ne vous cache pas que dans la industrie bon voilà si on pouvait prendre des radios et faire des côtes par l'aide c'est une fois et je ne l'arrivais je rappelle et donc comme on ne peut pas et comme c'est extrêmement comme je et bien aujourd'hui on se dirige à ses approches et de plus en plus de progrès oui on va vouloir la donnée réelle pour pas l'idée mais par contre pour entrer les liens on va essayer de maximiser pour avoir très bien donné encore une fois merci sur ce j'espère et je remercie je ne vois pas ma parole spéciale question oui bonjour c'est je voulais revenir sur cette question des données qui sont issues des questions il y a eu un peu des diverses sur la façon on va considérer les données dans la mesure où une estilion de la du site de l'Union européenne et puis les données sensibles de la considérée comme la production doit être étendue à non seulement les données sensibles aussi les données qui pouvaient induire et les informations sur les informations sensibles sur les personnes est-ce que ça par des clauses ne paix que l'on voudrait considérer les données générées par les objets connectés comme les données sensibles comment on le regarde donc j'en ai à la fond de ce cas en fait très sincèrement on a quand même plutôt tendance à considérer que ce qui provient des applis bien-être objet connecté etc surtout des données de santé récemment maintenant si on reprend par exemple ce que j'expliquais tout à l'heure sur les données de santé par croisement si votre appli c'est juste un podomètre et que ça tombe le nombre de pas on ne peut pas forcément déduire une information sur la santé si vous n'avez pas forcément toujours votre téléphone ou votre truc dans la poche donc voilà c'est pas forcément significatif j'ai volontairement pris l'exemple de quelqu'un qui va être suivi pendant 15 jours etc parce que là il n'y a pas tellement de doute alors c'est facile d'en procéder porte ouverte pour prendre des exemples mais honnêtement d'une manière générale les applis bien-être à partir du moment où vous avez 2-3 informations on tourne quand même assez rapidement dans la donnée de son et justement un des gros apports du RGPD parce qu'il y a cette jurisprudence de la CGE mais jusqu'à l'entrée en vigueur du RGPD il n'y avait pas de définition juridique de la donnée de santé et du coup on avait une lecture un peu souple typiquement les données des applis bien-être on ne considérait pas que c'était de la donnée de santé parce que je pense que c'était une lecture un peu opportuniste en se disant c'est tellement compliqué de suivre le régime juridique des données de santé parce que c'est très contraignant on va essayer de faire sortir un peu ce qu'on peut faire sortir mais depuis l'entrée en vigueur du RGPD la définition j'allais dire elle est claire elle est claire parce qu'elle est extrêmement large et du coup oui enfin moi je vous avoue moi les applis bien-être ça ne fait pas tellement de vous avez plusieurs variables nous avons quand même assez pour la donnée je ne sais pas je vais vous avez une question je suis en tant les termes coréenne pardon mais en tant que j'ai beaucoup de questions sur l'anonymisation des données dans le chat de l'IA. Il se trouve que dans les données des références, c'est un MR007 qui est utilisé pour faire des projets dans le domaine de l'aspect actif de plus de livres, pas uniquement dans l'assiette publique pour construire de l'eau, il y a souvent une remarque là-dessus, comme si on faisait que les données de plus d'équipe. Et ma question, c'est voilà, on a vu le SRTM programme des guides, notamment un guide qui rappelle plein qu'il ne faut pas étonner à les musées, on sort de l'âge écolée, mais avec quand même des informations dans un texte de guide sur ce sujet-là, qui dit qu'on est en attente d'un autre guide. C'est justement les principes juridiques, parce qu'ils aident sur l'évaluation du risque de réidentification, mais ils sont bien rappelés que si on est d'abord un secret d'un phénomène, et qu'il réexigne les données en gros, non seulement une autorisation du producteur de ce qu'on acte soit en constante en allemand, mais en plus, il va falloir quand même respecter les principes de l'ICMT. Or, en tant qu'industrielle, il n'y a pas pour nous sur caractéristique, des inscriptions qui arrivent et dans l'élection de soins. Donc, oui, je respecte l'équipe de l'ICMT. Si on va jusqu'à, au bout du raisonnement, moi, je dis souvent ceinture comme peut-être l'herbelle, c'est au formalité de la table, oui, que l'IMA soit 0,4, parce qu'elle ne colle pas exactement dans tous les points. S'il applique une mesure d'anonymisation, jusqu'à l'élection, c'est depuis les histoires de durée de concentration qui sont faites dans l'IMA 0,4. C'est tout, mais il y a plein de sujets. Déjà, à quand on a mis à jour de l'IMA 0,4, du coup, je pense que tu as eu un peu de réponse dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les MR4, enfin, les MR, d'une manière générale, on a la main dessus, c'est-à-dire que pour le coup, je disais tout à l'heure, on n'est pas législateur, les MR, c'est la CNIL qui les écrit, mais évidemment, on ne les écrit pas tout seul. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. L'objectif, c'est de faire des outils qui soient utiles et qui répondent au besoin. Je pense que dans le cadre de la concertation un peu globale, on va lancer tout à fait le genre de suggestions, d'idées qu'il faudra faire remonter. Du coup, je prends note quand même un peu en avance. Et pour revenir sur la base légale, la initialité du traitement, je ne les ai pas toutes évoquées, mais pour le secteur privé, en général, c'est le plus souvent que c'est l'intérêt légitime. On s'est posé la question, théoriquement, pour traiter des données de santé et pour être autorisé par la CNIL, il faut poursuivre une finalité d'intérêt public. Évidemment, c'est posé la question de, est-ce qu'une entreprise privée qui traite des données de santé, elle poursuit une finalité d'intérêt public ? Et heureusement que la conclusion a été, oui, ça peut arriver, parce que sinon, ça voulait dire que l'industriel, il n'a plus le droit de faire une recherche impliquant la personne humaine pour tester un médicament expérimental et de collecter des données, ce qui est quand même un petit peu gênant. Donc, voilà, il y a des bases légales, des exceptions, notamment dans ce contexte-là, la recherche scientifique, c'est une exception qui traite des données de santé et qui est tout à fait activable aussi pour les acteurs physiques privés. Ça, ça ne pose pas à des difficultés. Et je vais revenir sur ce que tu évoquais par rapport aux sous-traitants qui peuvent réutiliser des données. Effectivement, oui, un sous-traitant peut réutiliser des données pour de nouvelles finalités et c'est assez fréquent, par exemple, pour un éditeur ou quelqu'un qui développe un dispositif médical d'un objet connecté ou autre. En revanche, ce n'est pas lui qui prend la décision tout seul et il n'est pas libre de le faire sans embrasser à qui que ce soit. D'abord, il faut que le responsable de traitement initial, ceux pour lesquels il a collecté et traité les données, donne son accord. Et puis, il faut faire ce qu'on appelle un espèce de contrôle de compatibilité, c'est-à-dire est-ce que la nouvelle finalité de l'écout est bien compatible avec la finalité initiale. Et concrètement, alors, je prends une écarlicature, mais un supplétant, par exemple, un fabricant de dispositifs médicaux, il va pouvoir réutiliser les données collectées pour développer, faire évoluer son dispositif médical ou développer un nouveau. Voilà. En revanche, s'il fait pour faire des démarches commerciales, marketing pour les patients, ça, ce n'est pas possible parce que ça n'est pas une finalité compatible. Donc, sur ce sujet-là, plus spécifiquement, on a publié des fiches sur le site internet de l'ACNIL qui ne sont pas, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique au secteur santé, ce principe de de compatibilité et de réutilisation par un sous-traitant, c'est quelque chose qu'on voit assez classiquement en matière de traitement donné à caractère personnel, mais qui, du coup, s'applique aussi au niveau de la santé. Et peut-être simplement pour terminer par rapport aux questions d'anonymisation, il y a actuellement des discussions au niveau européen pour peut-être redéfinir un petit peu les contours, sur comment on considère, dans quel cas on considère qu'une donnée est anonyme. Donc, il y a pas mal de discussions et très certainement des directrices qui vont être publiées prochainement. Et puis, je pense que c'est à ça que fait référence le Health Data Hub dans ses guides. Et je veux terminer aussi parce que c'est vrai que la plateforme des données de santé produit pas de contenu à destination, et notamment des chercheurs parce que sa mission, c'est surtout au secteur de la recherche. On va publier avec la PBS un certain de contenu, de guides, justement pour faire en sorte d'avoir des outils qui parlent à tout le monde, qui soient individuels ou communs et qu'on n'ait pas de problématiques qu'on a ça dans un guide, un peu l'inverse dans un autre, pour communiquer d'une voix harmonieuse et qui donne les bonnes pistes et les bonnes réponses sans devoir regarder la toute différente. Ça répond complètement à elle. Merci. J'avais une question, je ne sais pas, c'est une question que j'avais, mais sinon, je vais aller faire. En fait, à propos de la première synthétique sur l'intermission, est-ce que tu ne pourras pas créer un bien parce qu'on va vers la standardisation des deux mondes alors que l'homme est complètement différent et inattendu et donc, à force de faire des choses trop perfectionnées, est-ce que ça ne pourrait pas créer du modèle? C'est une excellente question. Oui, on se souhaitait l'homme mais il y a quand même la dernière c'est si c'est l'homme face à la donnée a toujours des biais. La donnée de santé n'existe pas, la n'apparaîche pas par générations pour donner sur un disque du homme et donc, dès lors, on s'adresse de la donnée effectivement va produire des pieds. Ça, c'est une servicule. En revanche, c'est une énorme différence. Vu que se génère cette donnée, on peut se donner l'opportunité de contrôler. Et ça, c'est une révolution par rapport auquel il y a eu où je développe un modèle IA sur une donnée qui est statique qui est mis en mixo-picto où là, je suis victime de mes biais et potentiellement je ne pourrais rien. Ça, c'est sûr. Ceci étant dit, aujourd'hui, c'est le meilleur pareil et c'est le meilleur et le plus de toute façon aujourd'hui en médical, un modèle IA l'avocation l'automalisation l'avocation l'automalisation et l'avocation la dernière fois que j'ai parcouru les absolument documents des autorités de l'éducation c'est bien moi-même mais à ma connaissance l'orée vous ne soumenez pas un produit qui est de l'hier par coupé de l'hier médical, vous soumenez un produit qui s'incrit dans lequel on a un accompagnement d'un professionnel qui soumet les sujets de son improfessionnel mais c'est le professionnel de son pays qui garde et basta de prendre décision bien ainsi. ce qui évidemment est officiellement rassurant officieusement considérable et du coup de la fête si on peut passer avec les conditions de travail le débat c'est rassurant que ça parce que quand bien l'avocation de santé a été emmenée par la nation en urgence c'est là et quand quelqu'un est en train de l'aurer dans vos oreilles parce qu'il s'est lié très mal et c'est une aspect qui l'aurait dans vos oreilles peut-être que vous l'avez dit et que là c'est des points d'avoir été donc pour l'incluer aujourd'hui le type d'orning est un domaine encore académique très nouveau ou pas se précipient pour faire des applications mais autant j'ai beaucoup de travaux académiques sur des nouveaux modèles et sur la robustesse le repro la qualité d'un modèle les travaux académiques sont très rares et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous quand on fait de l'armée enfin quand on fait de l'armée robotique médical on met plus de temps à travailler la sécurité des coûts d'un outil empêcher les mauvaises utilisations pour orienter cette utilisation pour essayer de se produire le maximum que de créer qui d'une part devient certes le centre de bouquet mais de plus à ses soirs on perd de temps et d'investissement dernière question oui je vous avais une question pour Eric d'état qui n'est un peu les juristes qui n'est un petit peu aussi dans ce qu'on fait de la mobilisation par le pied de la mathématique pour la question je pense qu'on se pose des questions qu'on se pose c'est la question de l'arquant potentiel au corps humain et donc parce que les juristes et sur le droit le rappellent assez souvent alors je vais essayer de me remettre en cause en tant que juriste est-ce que vous auriez des garanties sur le fait que vos modèles ne puissent jamais porter atteinte à l'intégrité du programme est-ce que ça existe alors je veux m'améliquer des définitions parce que un modèle va générer une information à partir d'une information il peut à mon avis il peut lui donner une information parce qu'effectivement ensuite il va y mettre qu'il s'est porté du coup prévu est-ce que c'est ça de vous parler c'est ça oui complètement ça peut arriver c'est pas rassurant mais j'ai un principe de m'améliquer là-dessus aujourd'hui on est sur un domaine très valutiant aujourd'hui même quand vous voyez la publication sur le limite et vous dites oui c'est l'affirmation grosse la vraie affirmation c'est dans un dataset de 800 individus acquis à tel endroit on a échappé dans une pourcentage à l'institut de 20 donc déjà ça on a dit qu'on reste une ordonnée de la recherche qu'on est ici une façon de pléguer des services mais effectivement aujourd'hui la plupart des modèles des clics typiquement ne j'ai pas d'incertitude et ça c'est vous voulez donc ça il va pouvoir vous intervient des choses près une fausse avec la même confiance et vous n'aurez du part ce qui me dira là je suis certain là je suis certain alors il y a des travaux de recherche en banlieue et j'ai dit qui essaie et c'est un peu impliqué mais aujourd'hui cette question n'hésite pas et donc un modèle il y a un peu et d'ailleurs pas à un moment dire n'importe quoi avec la science et c'est pour ça que nous quand on travaille avec la sécurité d'un modèle bien on peut parler même au quotidien de main j'ai un agent de l'autre je pose la question et qu'en fait le vrai désolument c'est de dire que le modèle peut faire n'importe quoi comment est-ce qu'on pourrait je me sens on parle en adolèche et gigantesque mais on ne peut pas échapper pour compléter ça je vous invite à consulter il y a actuellement un procédé qui arrive aux Etats-Unis contre Tesla sur la voiture autonome il s'est passé quelque chose de très intéressant alors déjà c'est un procédé donc on accepte une test ça c'est intéressant les avocats de Tesla ont expliqué dans leur plaid-voilé que alors plaid-voilé mais le document initial avant les finances que la voiture autonome était là il fallait promesse de service mais plus un argument commercial destiné à perdre des billes ce qui en dit on suit quelque part la tiabilité la confiance on peut en mettre en moins en moins les praticiens non je ne peux pas avoir une confiance avec le plan à modéliser l'homme tu ne m'as pas capable d'expliquer pourquoi il a l'air de marcher non on est là on va pouvoir reprendre moi c'est la charge d'animer de co-animer parce que Céline prendra mon relais tout ça c'est une très mauvaise animatrice pour l'objet connecté et application donc on a déjà vu un certain nombre de questions qui se posaient là-dessus et j'ai la chance d'avoir une histoire vraiment d'animer c'est une très mauvaise animatrice de faire le monde et ils se sont animés sous salle au vu du sujet de leur compétence complémentaire pour le dire alors c'est fini alors est-ce que je veux l'ordre de la présentation de tous les intervenants alors c'était simple parce que je vais donner la parole à la première c'est mon nom d'ailleurs qui est dans le programme c'est vraiment sur la question sur la question sur les références de l'accueil qui est avocat chez Saint-Gue sur cette question de santé numérique au cabineau qui intervient dans le même de le roi de la santé à Rennes et qui est parce qu'il s'agit de ses questions Tandrine qui vient de terminer une tournée magistrale à la route sur les clochettes où on était ensemble dans l'euphorie de notre tournée qui est une collègue avec qui on s'en a ils sont bons sur le projet pour avoir sur le tour des clochettes pour avoir aussi un spécialiste de le roi pour l'institut et je n'ai envie que là au revoir à Mouka un autre sas docteur en droit spécialiste en droit de la cybersécurité aussi un ancien étudiant de RET alors je ne sais pas ce que je vais dire un petit peu je me suis persuadé qu'ils nous seront en vert voilà un petit coup sur ces sujets donc je le dirai en un mot tout à l'heure les sujets qu'il pourra aborder sur la question de l'utilisation des données de santé dans des cadres commerciaux de relations commerciales frédérique michia qui est la co-directrice à GM2 droit européen droit de l'union ici à Rennes qui est l'une de nos spécialistes dans l'axe numérique et droit européen qui travaille sur beaucoup beaucoup de sujets et du coup qui nous a fait le plaisir d'accepter de venir parler aujourd'hui sur le droit européen des régimes juridiques sur la question d'objets connectés de santé de l'utilisation c'est de faire un petit peu une prise aux paroles en entonnoir et à Nishakrawi alors qu'il y a plein de titres qui me représentent si je me trompe Data Protection Officer d'Octobran droit de la santé qui a imaginé les dispositifs de consentement sur les données de santé et qui va aussi nous parler de la porosité entre l'intérieur des objets des dispositifs médicaux notamment par rapport à la notion de l'internet aussi donc vraiment des discussions un petit peu dans le prolongement des premières présentations alors mes intervenants autonomes ont décidé une présentation d'entonnoir plus belle que je n'aurais pu imaginer alors on va partir de l'OMC de l'OMS de l'OMS de l'OMS de l'OMS et puis on reviendra que c'est quelque chose quelque chose d'entonnoir alors je vais vous donner la parole à Sandrine qui connaît bien l'approche au droit international de la santé et la notion de cybersanté au sens de l'OMS merci pour une scène alors en effet on va commencer par cette question au niveau international et puis très générale très généraliste dans le traitement donc je vais aborder la question sous l'angle des travaux de l'OMS l'OMS c'est l'organisation mondiale de la santé et sous l'angle de sa stratégie de cybersanté alors cette stratégie de cybersanté de l'OMS a été définie en 2005 je vais je vous donne la définition en ne pas commettre elle consiste à utiliser selon des modalités sûres et c'est là où on aura la question d'un petit peu de données et offrant un bon rapport coût-efficacité et on comprend aussi au regard des questions économiques qui se posent aux États et ça consiste donc à utiliser les technologies de l'information et de la communication à l'appui de l'action de santé et dans des domaines connexes dans les services de soins de santé et la surveillance sanitaire par exemple donc ainsi sous cette désignation de la cybersanté on retrouve les dossiers de santé sous format électronique la télémédecine la santé mobile ou l'utilisation du big data exploité par l'intelligence artificielle notamment les objectifs qui sont énoncés par l'OMS en la matière sont alors sans surprise l'amélioration du travail des soignants l'amélioration des soins malades mais aussi il s'agit pour l'OMS de favoriser la transparence des activités de santé alors favoriser la transparence des activités de santé c'est un objectif qu'on pourrait rattacher aussi à la question des indicateurs de performance dans le domaine de la santé et là ça pose une autre difficulté une autre question concernant les enjeux de l'évaluation de ces performances par rapport aux aspects quantitatifs qui ne doivent pas être justement quantitatifs mais qui doivent être aussi qualitatifs alors dans ces travaux l'OMS s'attache à signaler qu'un nombre conséquent d'états donc dans un dernier recensement c'était 120 120 états ont mis en oeuvre des stratégies nationales de cybersanté alors bien entendu soit au-delà des considérations de l'OMS on ne peut pas se cacher que toutes les stratégies nationales ne sont pas initiées par la stratégie de l'OMS mais quoi qu'il en soit on a quand même 120 états qui ont repris au niveau national ces stratégies de cybersanté mais alors si je reviens juste sur un plan avant de s'enorgueillir de ces éléments et bien il faut noter qu'il y a eu des tensions et il y a encore des tensions et des débats qui sont parfois âcres dans les enceintes de l'OMS sur la question du recours à la cybersanté dans un contexte économique tendu la question a été dans ces termes faut-il acheter des ordinateurs ou des vaccins comment pouvoir penser acheter des ordinateurs alors que l'argent devrait aller au vaccin la cybersanté porte en elle légère de sa propre vulnérabilité et les cyberattaques n'en sont qu'un des éléments ce qui génère de nouvelles tensions et de nouveaux enjeux et alors tenter de relever quelques grandes tendances dans le temps je me reste très limité maintenant et quelques grandes orientations des travaux de l'OMS dans le cadre de la cybersanté notamment en lien avec les modalités sûres qui étaient évoquées dans la définition je voulais donc encore quelques minutes signaler que l'OMS réactualise cette stratégie régulièrement la dernière stratégie en date c'est celle de la période 2005-2025 pardon 2020-2025 alors avant pendant une suite post-Covid et parmi les orientations et les travaux récents on voit la volonté d'aborder des sujets dans l'air du temps par exemple 2021 l'OMS adopte un guide sur l'éthique et la gouvernance en matière d'intelligence artificielle et de santé en 2022 un guide sur la télémédecine en même temps il faut relever alors je n'ai pas le temps de développer le contenu des guides mais je voudrais qu'on voit là une certaine frilosité de l'OMS frilosité de l'OMS en matière d'établissement de ce cadre applicable alors cette situation elle s'explique par les compétences de l'organisation et elle conduit à qualifier juridiquement un certain nombre des prises de position d'OMS et bien de sauf l'eau de droit souple de droit non contraignant et en effet je vous donne l'illustration la terminologie qui est choisie par l'organisation que parfois visait à ne rien imposer aux états automatiquement de l'illustration par exemple on a une formule qu'on trouve dans un des documents l'OMS invite les états membres à élaborer selon qu'il conviendra une législation ou une politique c'est la même chose en matière de protection des données de santé et sans nos obligations en matière de droit de l'opt le rassurant et à communiquer à les communiquer facultativement à l'OMS vous conviendrez avec moi que la formule est pour le moins de beaucoup de précautions je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette précision peut-être un mot Frédéric sur le cadre juridique européen hétéroclite hétéroclite et enchevêche de régime le cadre de régime c'est vrai j'ai l'espoir en santé mais dispositif mais merci Brunsen j'avais envie de revenir avec vous sur les régimes juridiques très hétéroclites qui finalement régissent l'usage des objets connectés de santé et des dispositifs médicaux donc l'objet de notre table ronde et vous donnez mon sentiment on a énormément de réglementations qui viennent encadrer la sécurité des objets connectés en fonction du type de données en fonction du système d'information et l'impression dominante ou qu'à la mienne demeure toutefois celle d'une fragmentation il ne peut pas marcher une fragmentation très très complexe du cadre juridique appréciable un empilement de règles et d'exigences qui se recroupent en fonction du champ d'application matérielle des différentes pièces du puzzle européen et je pense qu'on va avoir dans les années à venir des articulations normatives très très délicates parce qu'on a des règles qui régissent des catégories différentes et ces articulations normatives elles ne sont pas optimales et c'est des personnes à la commission qui m'en ont parlé en Europe qui m'ont dit qu'il y avait quand même des vraies difficultés notamment dans le but de protéger efficacement les droits de mon aventour des personnes si on regarde les pièces du puzzle les principales pièces du puzzle sont objets connectés de santé et les dispositifs médicaux évidemment la première pièce du puzzle certains objets connectés de santé vont entrer dans la qualification des dispositifs médicaux au sens de la MDR Medical Device Regulation Directive 2017 745 qui couvre tout le cycle de vie des produits en question et qui a organisé les procédures spécifiques d'évaluation de leur conformité la notion du dispositif médical on va en reparler ensuite évidemment elle est très importante elle se prend sur des critères en droit européen par exemple la destination médicale d'un logiciel qui ne sont pas toujours pertinents s'agissant des objets connectés de santé et depuis 2007 la définition du dispositif médical elle intègre les logiciels y compris en tant que test qui est une très bonne chose mais des doutes demeurent on va en parler sur la détermination de ce qu'est une finalité médicale pour un objet connecté ça c'est vraiment une grande difficulté on pourra parler peut-être des systèmes des mesures du processus physiologique par exemple qui ne peuvent pas être qualifiés tous de vie soignative médical le MDR on peut quand même le souvenir c'est un instrument juridique qui est destiné à assurer la qualité des dispositifs médicaux mais on ne se situe pas du tout dans une perspective de protection des droits des patients le MDR protège la vie privée des patients mais il se réfère au FGDB et il ne pose pas d'exigence additionnelle et donc ce qui nous intéressera sans doute beaucoup c'est que le MDR il conduit à effectuer une distinction essentielle entre objet connecté de bien-être et dispositif médicaux connecté donc là on voit bien qu'au niveau du régime juridique la qualification juridique du produit elle est déterminante aussi bien pour le patient que pour le producteur deuxième pièce du puzzle j'oublie l'IA Act mais il y a beaucoup de choses qui seront évoquées demain à ce sujet-là et c'est très intéressant notamment dans la dernière version le dernier draft du Parlement européen il y a quelques jours amendé en mai 2023 par la commission compétente du Parlement européen qui on ne voit que précédemment aux interactions entre IFA et santé et ça c'est intéressant mais je ferme la parenthèse troisième pièce du puzzle Cyber Agile Act est évidemment extrêmement important cette proposition actuellement discutée au Conseil au Parlement européen la commission veut absolument boucler avant l'été les positions respectives du Conseil du Parlement européen et conclure la négociation avant la fin de l'année 2023 ce texte est évidemment très important il vient combler les lacunes de la directive NIMES qui ne fixe pas d'exigence obligatoire pour la sécurité des produits qui incorpore des éléments digitaux le CMA va venir combler un vide juridique important à savoir que juste alors le cadre juridique de l'Union ne s'intéressait pas à la cybersécurité des logiciels non embarqués donc là c'est vraiment une évolution très positive au sens du CRA on a beaucoup de produits critiques qui vont intéresser le milieu de la santé évidemment les systèmes d'exploitation de tout type les pendeurs connectés les contrôleurs pour boutiques par exemple ou encore les smart cards et on notera aussi que vont relever du champ d'application du futur CRA beaucoup de produits essentiels qui sont utilisés dans le secteur de la santé placé 1 ou placé 2 en fonction évidemment de la catégorie des produits considérés comme critiques par exemple des logiciels essentiels à la gestion des services cloud les hyperviseurs les hyperviseurs donc logiciels de virtualisation sont de plus en plus utilisés dans le domaine de la santé on a beaucoup d'éditeurs Jean Pouazard Blackbelly qui se bousculent sur ce marché émergent et en forte croissance ils ont proposé des solutions logicielles certifiées dotées d'un haut niveau de sécurité destiné à aider les développeurs du secteur de la santé pour tous ces produits compris dans la catégorie critique place 1 ou 2 comme c'est le cas des hyperviseurs dont je parlais on a des contraintes supplémentaires importantes qui sont instaurées par le CR quatrième pièce du puzzle la proposition de règlement relatif à l'espace européen des données de santé très bien évoquée tout à l'heure par un de nos collègues évidemment parmi les points juridiques les plus délicats quant au chevauchement de réglementation pertinente figurent le choix c'est vraiment un choix politique de la commission d'intégrer dans le chapitre 4 de la proposition du règlement les applications de bien-être et autres applications digitales par opposition aux logiciels généraux utilisés dans le règlement de soins de santé le chapitre 4 de la proposition de la commission facilite on l'a vu tout à l'heure l'utilisation secondaire des données de santé électroniques pour la recherche pour l'innovation or l'inclusion de toutes ces applications bien-être dans l'utilisation secondaire des données relatives à la santé au titre de ce chapitre 4 est fortement critiqué par le comité européen de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données lesquelles ont publié en juillet 2022 un avis conjoint et les deux autorités recommandent aux licitateurs mais soutraire du champ du chapitre 4 de la proposition de règlement les données collectées par des applications bien-être et autres applications digitales et de respecter plus strictement un principe dont nous avons déjà parlé le principe de minimisation visée dans le RGPP en retard dernière pièce du puzzle un texte qui n'est pas forcément très connu du grand public tous les objets connectés dont nous parlons aujourd'hui ils sont aussi effectifs d'être saisis par une autre législation européenne plus spécifique celle qui s'intéresse à l'harmonisation des législations des états membres concernant la mise à l'exposition sur le marché d'équipements radioélectriques communément appelée la directive Red Radio Equipment Directive et on a un règlement délégué qui vient d'être adopté par la commission le règlement délégué 2022-30 en date du 29 octobre 2022 qui complète la directive Red le champ d'application de ce règlement délégué porte sur certains équipements radio c'est un champ d'application restreint qui se trouve subsumé dans le plus grand ensemble législatif proposé par le CRA mais sa portée n'en est pas loin importante cet acte délégué donc la directive Red est référente notamment à la privacy ce qui nous permet de couvrir que certains aspects de la cybersécurité et au sein de la commission on s'est rendu compte qu'il fallait absolument adopter cet acte délégué qui active certaines dispositions de la directive Red pour certaines catégories d'équipements radio dans le but d'accroître le niveau de cybersécurité et la protection des données à caractère personnel des utilisateurs en effet en effet vous le savez on a des préoccupations nombreuses qui sont exprimées quant à l'augmentation des risques en matière de cybersécurité résultant de l'utilisation accrue par les professionnels de santé mais aussi par les utilisateurs de ces équipements radioélectriques qui peuvent communiquer entre eux par eux-mêmes sur internet ou qui communiquent par l'intermédiaire d'autres équipements et le règlement délégué évoque notamment les données de localisation la fréquence cardiaque des patients les habitudes de sommeil qui constituent évidemment des données à caractère personnel sensibles de l'utilisateur qui sont enregistrées de toquelles puis éventuellement partagées grâce aux équipements radioélectriques et donc le règlement délégué j'en terminerai par là visant en particulier les équipements radioélectriques portables ce qui inclut les objets de santé connectés portables prenant la forme de montres bracelets de casques des pouteurs ou de lunettes et les implants sont expressément cités dans le règlement délégué dans le but de souligner qu'ils ne devraient pas être considérés je cite comme des équipements radioélectriques portables car ils ne sont pas portés sur une partie du corps ou sur un vêtement ni attachés ou suspendus à ceci et moi ce qui me frappe d'un point de vue plus politique c'est l'importance qu'il y a comme dit ici à la commission vous voyez qui sur un point quand même très important en matière effectivement d'équipements radioélectriques ad hoc un acte délégué qui vise à rehausser le niveau en termes de cybersécurité au niveau de protection des utilisateurs et on voit que la commission elle agit par voie d'acte délégué et ça rejoint l'idée que sur tous les projets qui sont en cours la fonction exécutive qui va être dévolue à la commission est très très importante et on risque parfois d'être aux frontières entre la fonction législative et la fonction exécutive si on a le regard du juriste en droit de l'Union européenne que j'ai un regard généraliste mais je voulais souligner l'importance quand même politique de ces questions merci beaucoup d'absence et Annie on a table le rond d'autodion entre Annie c'est Florence qui vont parler de la frontière entre les catégories security discothéduire peut-être toi Annie c'est en premier un avis en off je vais commencer sur la poche c'est ça c'est ça c'est la sortie j'essaie de faire court à l'idée quand on évoque la question des objets connectés de la santé on ne pense nécessairement à la notion de bien-mettre qui a été longuement évoqué je dirais que il y a trois points à mon avis qui me semblent essentiels le premier c'est celui de la définition du bien-mettre alors le bien-mettre c'est quoi ? je veux partir d'une réflexion on va dire personnelle d'un sentiment personnel je veux bien manger dans certaines cultures orientales on va me dire que je suis en bas de santé je suis dans un état de bien-mettre dans toute culture on va me dire pas attention à ton poids pas attention à ton alimentation pas attention à ton cholestérol ton diabète etc donc si on s'intéresse à l'étymologie du bien-être c'est la conjunction de deux termes le bien donc c'est une notion qui est vraiment je dirais subjective et qui fait référence à la philosophie et à Moran pour sa conception aristotécienne et du coup finalement le bien est une soin qui soit par l'anaptiste de soi et par une quête inconstrictive d'une culture ça permet de mettre en lumière toute sa relativité et sa subjectivité plus l'autre ensuite le deuxième terme être donc là aussi on est dans la conception plutôt onytienne l'accomplissement de soi et de l'accomplissement de soi donc à exister à se comprendre à s'analyser donc c'est vraiment c'est des motions qui sont quand même assez philosophiques et psychologiques donc là le plus gros de ce problème c'est de dire que le bien-être c'est une notion éminemment subjective et qui se situe à la tête introspective pour en fixer les déterminants donc là j'en viens à mon deuxième point c'est celui de la mesure et de la quantification du bien-être on comprend avec ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la mesure du bien-être passe par la mesure de soi et donc ça me chère pourquoi la théorisation soit la psychologie étant un élément de mesure de soi ensuite la technique informatique a pris le relais avec la méthode du quantifier de self qui est apparue aux Etats-Unis dans la série qui a grandi une croix et puis aussi au réchauffement qui a le petit disque qui a le petit disque qui a le petit disque par jour je ne l'ai fait pas et du coup finalement on est en train de découvrir que l'informatique qui a décidé de stocker des données qui sont de nature corporelle qui touchent aussi bien au physique que psychique donc sans mesure d'être connecté je l'ai fait croiser analyser ce qui permet de développer des outils de quantification du bien-être et donc de l'objectif j'en viens j'en viens j'en viens de mon troisième point c'est celui de la prévention juridique enfin la prévention du bien-être à la fois par la société et le droit et je fais la distinction entre la société et le droit puisqu'il n'y a qu'un point entre la norme sociale et la norme juridique je rappelle que le droit pénal ce concept est un fondement du droit pénal parce qu'il est protégé une part de la loi sociale en sociologie lorsqu'on étudie un objet par un effet social si ce fait social est épousé par un nombre qui fait le distinguo entre les solidarités mécaniques et organiques je schématise un désolé pour la vulgarisation arabe je fais comme des romains pour la solidarité mécanique et pour la solidarité organique on prédit l'individu donc le paradoxe aujourd'hui c'est qu'on a des méthodes de standardisation de bien-être avec les comportements qu'on nous préconise et donc cette quantification nous rentrer dans une forme de solidarité mécanique avec des comportements adoptés et toute la question va être de savoir si on va passer de la norme à la norme qui n'est pas forcément la réponse en tout cas le droit a déjà appris des notions très complexes comme celle de l'identité qui a donné lieu à la personne à l'état civil et que l'organisation peut appliquer surtout à l'identité du méritier mais en tout cas le débat est passionnant et reste ouvert je viens de la part d'être Laurence qui va être en évidence pour Roselyne vous avez connecté à la distance de votre site bon moi j'ai vu déjà vos paroles à toutes qui sont vraiment honorées d'être à vos côtés et pour rebondir sur tous ces propos simplement je ne vais pas forcément vous allez dire mais ça m'évole quand même un terme qu'il faut mentionner c'est l'éthique que ce soit à la pause ou en t'entendant parler c'est vrai que tu as une dimension philosophique une dimension sociale et forcément on va venir après sur les dimensions de l'éthique mais il y a cette dimension éthique qui est nécessaire à prendre en compte et je dirais que vous me retenez avec le principe qu'on a vu sur la complémentation on l'a dit à la protection des données à caractère personnel finalement avec la luce on va être sur du security by design avec le RGPD c'est du privacy by design et il faut absolument qu'en face de l'éthique by design compte tenu des enjeux tout à fait prégnants qu'on a sur l'IA appliqués à la santé que cette santé soit finalement pour bien être appréciée par soi-même de façon très subjective ou culturelle ou bien par des industriels qui sont en recherche d'innovation et en lesant en merci puisque dans eux il n'y aurait pas non plus de progrès technologique donc en fait dans ce domaine-là il n'y a pas les bons et les méchants il y a une réflexion pure disciplinaire à avoir et voilà tous nos parcours et notre discipline là c'est important de me disculper que nous ensemble pour des sujets qui ne comportent pas une réponse bilable de la même façon qu'il n'est pas simple de créer des données simples d'éthique qui ne fait pas non plus d'avoir une réponse juridique unique qui permet de faire la transition avec ce que tu as dit la ministre et nos échanges par exemple sur la difficulté qu'il y a de déterminer leur régime juridique applicable à un dispositif de bien-même on a eu tout le temps de présentation qui vient chercher à définir la notion de données de santé qui a montré qu'il n'y a pas de saut catégorique de données de bien-être mais d'approche très large de la donnée de santé dans la réglementation applicable aujourd'hui mais comme ça a été dit tout à l'heure les juristes n'ont qualifié pour déterminer un régime juridique à partir de là ce que ça signifie c'est que rentrer dans la notion de données de santé pour le bien-être ça va vouloir dire application des règles relatives à la condition de données à 40% et le cas échéant déclenchement d'un autre arsenal juridique en fonction de la façon dont ce qui peut être de bien-être va être mis ou pas dans les mains d'un professionnel de santé pour le dire de façon très simple parce qu'effectivement si on rentre dans le détail c'est qu'elle regarde ce qu'elle dit par exemple au réglement MDR sur les dispositifs médicaux on a quand même besoin d'une autorité calculée pour venir nous expliquer quand même le champ d'application c'est-à-dire que le juriste c'est-à-dire les législatives en particulier va essayer autant que faire ce peu d'encadrer et de réguler tous ces dispositifs mais évidemment il va y avoir besoin de flanc et donc il y a des autorités qui sont en charge d'éclairer de la même façon que c'est clair sur cette législation complexe de la protection de la même extensée et bien il y a aussi par exemple l'aide qui apporte un certain nombre d'écraments sur faut-il l'examper en plus l'arcement et l'hémurétique du marquage C.E. avec le dispositif de bienvenue et là il se passe parce que le même outil qui mesure votre nombre de pas s'il est là pour produire un rapport simplement de préconisation d'apprentices sportives ça n'est pas la même chose que d'aller préconiser une visite chez le médecin voire même de donner un trait diagnostique pour prendre nos échanges à l'arbre de la cause donc l'ANSM aux trois cliniques c'est vrai que c'est pour l'intérêt médical il n'y a pas grand le tueur du test mais aussi le fait d'être en capacité de fournir un résultat individualisé à la toxine même si il n'y a pas une étude et une énergie comme c'est un retour sur un des données avec des données en sortie qui sont des résultats en fait pour lui pour cette ennue de par tout qui et comme on pense clairement là à tous les logiciels et les diagnostics ou par exemple aussi à la disponibilisation des bénéfices aujourd'hui c'est déjà une petite qui permet de vérifier que vous avez évidemment sans grande interaction et vous ce n'est pas l'autre mais là on vit clairement effectivement dans voilà on ne sait qu'on n'est pas dans le gamme mais dans l'exemple que vous avez donné sur ce qu'il faut le mettre voilà déjà ça vous doutrait que ça de la vie de santé est-ce que savoir qu'on marche de la vie de santé si c'est un assureur ça peut être comportement et ça peut être valide donc déjà il y avait en fonction de compétition d'utilisation on est plus ou moins en face des données de santé à l'étabri ou bien on y a par croisement avec d'autres ça a été malgré tout à l'heure dans les dernières actionnées donc ça c'était les premières littérales qui ont apporté en plus de cette définition de la notion de bien-être et les objets connectés on a un actionnage qui peut être déclenché alors je vous ai parlé de la question mais on sait savoir que on a pu pour l'international pour l'Europe et le droit français donc je vous ai dit c'est pas vrai qu'en France on a législation de la santé publique sur l'évernement de la santé et la santé on a une législation de la santé aussi sur la santé et là elle s'est densifiée depuis le dernier temps avec une application particulière pour son appel de la santé de la santé de la santé et ça me permettait d'insister sur un point c'est qu'au-delà de vous faire une liste de la prévare de toutes ces législatives de la santé qui sont le travail d'un accompagnement pour bien les quantités des règles applicables ce qu'il faut parler donc ce à quoi il faut prêter attention aussi c'est que la mise en œuvre des textes va se faire au travers d'un outil qui va être le contrat l'outil contractuel va être le lieu le support dans lequel on va pouvoir formaliser la répartion des rôles et responsabilités dans ceux qui vont être en charge justement de veiller au respect de l'alimentation mais pourquoi c'est important c'est parce que la tour du doigt vous a reprisé là mais il y aura une question de la responsabilité très importante qui va se connaître du fait de ne pas suivre la recommandation d'un outil d'un outil d'un outil aujourd'hui ça a été rappelé on a un principe de garantie de l'intervention et on a au travers notamment de la déchaînation au travers de la qualité des différences il y a la performance et là nos différences aussi sont la confidentialité des données donc aujourd'hui on sait à peu près avec nos outils juridiques actuels s'y retrouver mais demain avec les données synthétiques demain avec du deep learning à tous les coins de l'île pardon la question va se poser parce que la diffusion la vulgarisation de ces outils là finalement est-ce que ça ne va pas attaquer nos principes que l'on trouve aujourd'hui bien compris dans le sol la question peut se poser ensuite et donc ça augure de nouveau une nouvelle démarche qui ne faut absolument pas stopper d'où d'ailleurs l'intelligence d'avoir fixé des mises agréables via des lacs du éthique et d'avoir aussi fixé pour la décembre de l'arrivée au niveau européen un certain nombre de valeurs pour qu'il va falloir se détacher et il va falloir se remettre régulièrement à discuter autour d'une table comme sur l'oblige en planification merci à tous j'aurai un regard forcément un peu plus pratique il y a plein de choses très intéressantes moi j'interviens en gestion des risques mon métier c'est de intervenir au point de société qui ont pas souvent l'objectif de vendre des données de revendre de la taux donc dans la discussion c'est comment est-ce qu'on récupère la data et notamment la donnée de santé et pourquoi est-ce que j'interviens c'est aussi pour dire que des questions qui se posent au niveau économique c'est je suis le gérard de l'ocytale qui a de la donnée de santé moi je suis une société qui fait de la location à peu près au long ah ça m'intéresse quand même de savoir qui potentiellement peut avoir besoin de mes de mes foyers de l'or c'est la première étape c'est finalement quelque chose qui est assez simple qu'on connait au niveau légal on arrive à le sert la deuxième chose c'est que je suis une société privée donc je vais peut-être faire de la publicité je vais peut-être montrer mes fauteuils roulants ils sont plutôt pas mal à l'utiliser ils sont plutôt sympas et que ça va même générer du bien-être futur pour le patient qui n'est pas encore opéré de sa hanche mais qui va être opéré de sa hanche et qui va avoir besoin d'un fauteuil roulant et là on a une réutilisation déjà de données à des fins commerciales donc il va falloir l'accléifier ce qu'on disait on parle souvent de l'article 9-2 de la possibilité par le consentement éclairé d'obtenir des données de santé en tout cas de les réutiliser ça c'est des questions qu'on a actuellement ce sont des questions qui génèrent énormément de discussions dans les entreprises parce que à côté de ça on a un autre bloc on en a un petit peu parlé on le dit entre nous on a un vrai bloc américain enfin on a une législation américaine qui ne se pose pas tant de questions ou en tout cas qui permet à des acteurs déjà bien implantés et bien d'arriver sur des marchés vous l'entendez peut-être un petit peu quand vous parlez de la WS et de tout ce que fait la WS en matière de santé moi je me rappelle quand j'ai commencé les matériels en cybersécurité on me disait AWS dans le cloud dans deux ans n'en parle plus aujourd'hui AWS c'est 60% du cloud donc ces enjeux de territorialité ils sont intéressants et elles sont surtout pertinentes dans tout ce qu'on est en train de se dire c'est à dire énormément de de production normative énormément de réflexion en Europe en France etc je partage sur le Cyber Resilience Act qui dit mal son nom parce qu'en réalité ça ne parle pas de la résilience mais ça parle plutôt des objets connectés il y a un vrai sujet à 24 heures un délai de 24 heures pour les fabricants pour aller notifier les incidents de cybersécurité ce n'est pas possible ce n'est pas possible on a des sujets avec une production normative très importante et mais de l'autre côté des acteurs qui de toute façon ne se posent pas la question et qui vont vous dire mais nous on va arriver sur le marché et s'il faut payer la sanction il faut la payer ce qu'il faut savoir c'est que quand vous parlez du RGPD aux Etats-Unis peut-être que certains d'entre eux vont vous parler ils vous disent c'est un risque 4% de mon chiffre d'affaires c'est correct et c'est super bien illustré par la CNIL c'est le vache que la CNIL est partie parce que donc d'ici 280 000 euros c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires donc finalement on se dit c'est un risque que l'on prend le risque ursac ou le risque en matière d'hommes il est plus important que le risque en matière d'hommes et pour autant c'est important de le protéger et on est dans cette difficulté finalement à avoir une théorie que l'on comprend très bien avec des enjeux qu'on comprend très bien sur la vie privée etc si vous regardez un peu sur les dark nets ce qui vaut le plus d'argent c'est les cartes bleues mais ça c'est un peu passé mais maintenant c'est la donnée de santé sécurité sociale etc ça s'est vachement valorisé ça augmente encore un peu plus en ce moment parce que ça ça alimente des bagues de données qui vont être ensuite réutilisées à des fins criminelles ou pas et c'est pour ça que vous allez recevoir parfois des notifications et moi j'ai une anecdote assez criante d'une société qui a reçu dont les employés ont reçu des mails sur quelques jours avant leur visite médicale pour vous savez la médecine la médecine du travail et c'était vraiment à quelques jours à chaque fois pour leur vendre des produits de bien-être etc c'est vraiment du phishing qui avait été généré par la récupération de données de la donnée de santé donc je partage tout ce qu'on est en train de se dire mon axe c'est de dire en prenant de la hauteur on a quand même aussi à affronter quelque part une concurrence je ne sais pas si on a une concurrence ou qu'il y a une complémentarité avec d'un blog qui ne se pose pas trop la question de savoir si c'est bien ou pas qu'ils le font alors on dit souvent l'expression aux Etats-Unis en Amérique on crée la technologie en Europe on crée la loi je ne sais pas si ça s'applique vraiment mais en tout cas c'est l'idée que je voulais partager peut-être qu'on peut en discuter c'est qu'au-delà de toutes ces réglementations il y a aussi cette exposition aux risques qui peut apporter des solutions aussi parce qu'un risque est assez subjectif et finalement on retombe dans les histoires d'éthique et on retombe dans ce qui est acceptable ou pas pour notre société bon aussi je vois qu'il y a déjà pas mal de questions de Céline qui représente l'éthique à l'âge alors Jean-Pierre il y a des langues qui sont je voudrais prendre la question soyons envers envers parce que les noms connectés je dois avoir un système de la qui sont sur les entreprises gardes qui ont ma faquine char d'aigle 7 ans ma vie de masse qui connaissent et enfin bref à peu près mon soleil ou le stress etc et on passe pas à le suivi et c'est sinon c'est un outil sport voilà pour les sportifs on est chez j'ai pris quoi sur un truc je ne sais pas de côté si vous avez vu vous avez le nom le nom échappent mais il y a une société qui a accroulé l'ensemble des 17 failloureuses parties des visages des sur le web et puis on a des systèmes de reconnaissance spatiale et qui prend les bases de données pour les systèmes de reconnaissance spatiale à la vie car j'ai pu et à la vie c'est 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 partagé c'est quand même les connaissances elles sont chez apple elles sont chez le gift elles sont chez prelympics bref elles sont 4 ou 5 pour les nex forcément dans les conditions de transfert et de maintien qui sont simples et j'en ai complètement car à la limite c'est en relation de confiance que j'avais avec Garmin on va pas mais maintenant c'est complètement d'essayer de pas d'essayer de confiance ça m'intéresse d'avoir de ma sa vie pour le ralenté finalement qu'est ce qu'aujourd'hui en tant que citoyen utilisateur de ce type de service est-ce que finalement je suis enragé est-ce que tu vas accepter cette idée là ou est-ce que finalement les systèmes de protection sont sur la banale et je crois qu'à un moment je n'hésite pas à scorer par exemple je remarquera que je n'aurais pas peut-être je peux donner à des éléments de réponse mais en tout cas mon point de vue et ça rejoint à la question que j'ai posée à votre camarade qui est du beau finalement c'est la question de la finalité de l'utilisation de ces données et de savoir qu'est-ce qu'elles deviennent je dirais à un stade avancé est-ce qu'elles sont réutilisées il y a le rachat de startups qui vous dit d'un moment donné on va utiliser la donnée pour ça mais au final elles ne sont achetées par Google je ne vais pas rentrer dans des considérations on va dire de finalité mais aujourd'hui il y a des investissements massifs qui sont faits dans la recherche sur le corps humain l'investissement du processus de l'utilisation ce n'est pas de la sous-fiction c'est des investissements en industrie sur tout ce qu'un a et finalement je pense qu'un des éléments de réponse il faut aller le trouver je dirais en économie ou en sociologie et avec la notion de consommateur finalement c'est aussi par notre comportement et notre responsabilité qu'une des solutions se trouve à savoir comment on manipule ces objets de quelle manière est-ce qu'elle est identique ou pas et quel risque qu'on prend donc ça passe par une information ça passe par une crise de science une chose est sûre c'est que moi pour travailler sur la question depuis 5 ans je crois c'est qu'aujourd'hui avec des non-sous connectés des objets connectés qui officiellement qui sont des objets de consommation qui vous parlent de bien-être même si les données sont moins précises d'un produit technique qu'un dispositif médical chose est sûre c'est que c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité qu'on a des tendances de manière continue et en direct vous avez dit que vous avez donné depuis 6 ans un médecin n'a pas ça un médecin a une photographie de votre repas de santé à un moment donné donc même si les données ne sont pas précises c'est important de gérer de des produits sur le ciel de ce qu'il y en a et aussi comme il pense à l'accord et donc on va s'accélérer ces objets connectés vont être de plus performants vont être en mesure de mieux vous connaître aussi bien dans tout le monde de personnalité que de votre temporalité et c'est toute la question qui est à la fois juridique éthique et ontologique qui est aussi une question géopolitique puisqu'on n'a pas du tout les mêmes sensibilités que ce soit aux Etats-Unis en Chine et en Europe et je pense que ça passe aussi par cette notion de consommateur finalement de aussi être responsable de ce que ça je me parle à moi-même en première je ne donne pas de leçon il y a un sujet on arrivera à trouver une loi un Digital Services Act par exemple où on a dit aux GAFAM maintenant c'est comme ça voilà on y arrivera moi à mon sens recevoir savoir que Garneau dispose de 6 ans de mes données santé en soi si Garmin a enfin un équivalent de HDS fait du chiffrement en base en AES 256 etc en soi ça ne me dérange pas j'ai quelque part consenti j'utilise ma loi et voilà moi ce qui m'inquiète un petit peu plus c'est cette récupération par des gens dont je ne connais pas le nom donc des partenaires etc ça c'est le volet très légal j'ai des transferts de données pour de la réutilisation donc c'est voilà mon assureur etc mais voir à des soucis de manière complètement idéale c'est à dire la récupération par de la cybercriminalité et là on est dans un sujet où on ne contrôle plus du tout et c'est là où moi je trouve que c'est dangereux plus que de dire j'ai un acteur économique qui détient des données personnelles de santé sur le reste et comment est-ce qu'on arrive finalement à trouver une loi qui à la fois responsabilise ces acteurs tout en permettant et ça c'est ce m'acteur voilà de bénéficier du service parce que c'est ce reprège philosophique le fait de mettre sa montre à son toignet ça ne donne pas un premier consentement à ce que on collecte les données qui sont générées par cette montre du point de vue droit européen par exemple que vous donniez sur la montre Rasselet etc je vous l'ai dit le règlement délégué il vient d'être adopté par la commission il y a quelques mois qu'est-ce que ça révèle ça révèle un retard à l'allumage phénoménal phénoménal c'est ce que j'ai compris en discutant avec les amis qui posent la commission on espère on parle on espère et ça veut dire qu'avant ce règlement délégué l'équipement dont vous parlez il n'y avait pas de protection contre les aimants de risque en matière de cybersécurité et en matière de protection de vos données à caractère personnel avant l'adoption du règlement les élections socialement j'ai parlé directives elles ne s'appliquaient pas à ces objets de santé connectés portables dont vous parliez donc vous voyez on a un énorme décalage entre les pratiques les avancées commerciales incroyables l'usage qui peut être fait de ces données et le temps hyper long de réaction au niveau européen c'est ça qui me frappe dans l'exemple que vous donnez et ça n'est pas de nature à nous rassurer je vais quand même essayer parce que moi j'ai le côté tant pis je vais être d'accord non mais parce que moi je suis plutôt fière en fait de ce qui passe au niveau européen alors oui il y a DSA il y a aussi le DMA quand j'ai les grosses plateformes et plein de trucs en ADG à Data Act donc IA Act donc oui probablement qu'on n'est pas au point en termes de cas à l'enquête mais quand même je trouve que la façon de l'égiférer pour avoir travaillé 10 ans quand même les voyages de mon petit air pardon j'allais venir fondre un bout de fashion summary il y a quand même que la croix et la baignière pour trouver à Constantius vous avez dû suivre mes travaux et cette fameuse déclaration dont je parlais tout à l'heure c'est quand même de se dire de se regarder quand même en face et de dire ok on va être largement et absolument dépassé par la techno mais il faut baisser les bras à cette rapidité à cette obsolescente et à cette innovation permanente avec des gros acteurs extérieurs parce qu'ils nous menacent moi je trouve qu'au fait de prendre les choses en main c'est très très naïf sur ce sujet là mais quand même de dire on va faire l'équivalent je vais être voilà un peu grandiloquante l'équivalent de déclaration des droits de l'homme versus un numérique pour 10 ans celle de 17 ans c'est plusieurs c'est les centenaires mais plus que ça mais donc là on est au net on est voilà on dit il n'y aura pas de dispositif de vidéosurveillance de la population sur les directoires c'est un monde non mais après je sais vous pouvez lire avec les géants etc mais en tout cas il y a quand même des on est quand même dans des dans des l'étoiles européennes qui quand même essaient d'agir pour fixer la mousse c'est une mousse ça peut changer il y a effectivement avec la loi sur la vidéo de surveillance par rapport je vous ai inquiétés bon pour que l'on débattre un autre colloque à l'onger avec des cidans mais voilà tout simplement c'est pour dire il y a quand même il y a quand même deux autres projets de texte qui sont déjà votés qui font en sorte que justement on ait des armes pour essayer de diffuser nos valeurs et vous y restez par contre celui qui est évidemment avec consentement au départ pour utiliser oui merci pour la qualité des échanges moi j'ai une question sur le sujet des sanctions avant d'avoir mentionné par exemple le reste il veut dire un risque comme un autre pour l'assurance les restes naturelles comme les impliqués vous voyez quand il est là tous les textes que vous avez cités en 1 vous voyez tous les maïs c'est une sanction ou un conceptage du sujet de termes etc pareil alors ça va comparer aux anciennes sanctions c'est pas souvent avec les plus et j'aime beaucoup plus et alors du coup si ma interrogation n'a pas la réponse c'est quelles seraient les bonnes sanctions ou d'autres sanctions même une chaleine ou un cas plus plus et voilà vous savez dans le projet Sierra quand même on peut aller jusqu'à la possibilité d'interdire la commercialisation d'un produit sur le marché européen ça ça me paraît quand même le truc à faire de mon point de vue c'est prévu c'est ce qu'on a mis sur les hébergeurs de données de santé vous avez de la donnée de santé vous pouvez vous avez vous voulez héberger de la donnée de santé vous devez faire appel à un précédent agréé de l'utilité etc on pourrait imaginer ça je pense qu'il faut se poser la question l'Europe est capable de produire des entreprises des databases qui soient performants c'est pas encore le cas d'avoir une cybersécurité c'est performant etc et puis le jour où c'est performant on va dire désormais les copains on joue entre nous et on favorise notre marché peut-être au détriment d'autres marchés et c'est ça la loi d'équilibre internationale ça me dépasse c'est pas mon sujet mais en tout cas c'est ce qu'on voit un petit peu en matière de cybersécurité que je connais beaucoup mieux c'est ce qu'on voit se dessiner c'est-à-dire une plaque européenne en disant maintenant on est capable de montrer les dents on a des citoyens qui sont consommateurs qui utilisent des services et bien on préfère notre service parce qu'on contrôle on a une législation qui s'y a là où je rejoins c'est qu'on ne suis pas du tout certain que la sanction économique soit la bonne sanction c'est peut-être ce qui est le plus facile parce que c'est ce qui est le plus démonstratif c'est de parler quand Meta s'est sanctionné on est content de le mettre sur les réseaux après quand on réfléchit entre nous on se dit finalement ça n'a pas changé grand chose et Mark Zuckerberg dort tout le monde prègne oui il y a la publicité aussi de la décision c'est vrai qu'à chaque fois que c'est entier dans les libérations par exemple la CNIL ce qui est intéressant c'est que parallèlement à un mouvement on anonymise les décisions donc effectivement ça fait sortir du lot et celle-ci c'est comme les décisions administratives on s'en rendra et peut-être qu'au-delà des autorités administratives ce pouvoir coercitif peut-être qu'on pourrait aussi imaginer au niveau de la doctrine la création d'un recours collectif puisqu'il y aurait potentiellement des appartenus collectifs dans une structure qui collecte des données beaucoup de gens peut-être qu'on pourrait aussi imaginer ce qui se voit dessus d'un recours collectif en action en responsabilité soit simul ou autre psychologique ou de réflexion oui le coup je voulais rebondir aussi c'est quelque chose qui a été déjà éventé mais on va sous-estimer les conséquences répétationnelles des décisions les chiffres qui étaient les amants peut être paratérisoire qui arrive aux chiffres d'affaires c'est mais évidemment c'était quelque chose qui avait été évoqué pendant la l'écart il y avait une conférence des cartes en technique qui avait aidé il y avait évoqué une décision qui avait été mis en place contre Apple qui était de 6 millions de carreaux donc c'est pas c'est pas énorme pour l'échelle d'Apple mais c'est ce qu'il y a eu un constat c'est qu'en fait dans la communication de Apple Apple après cette décision a commencé à de plus en plus marquer en prenant de cette communication le cas qui a protégé les données et du coup ce genre de conséquences professionnelles il ne faut pas du tout les négliger et notamment dans le milieu économique je parle de l'extérieur professionnel et notamment dans là où je travaille il y a eu une violation de données de nos prestataires et notamment le nom de l'entreprise pour les prestataires a été associé à ce poste d'appaires et en fait on constate dans les chiffres d'affaires qu'il y a une peste significative qui persiste malgré le fait que cette cette évaluation a eu lieu il y a trois ans et donc ce genre de conséquences professionnelles a un vrai impact qui pousse vraiment même si les sanctions en elles-mêmes ne sont pas les conséquences professionnelles ont un impact qui est tout l'élément à se poser des questions vis-à-vis du respect de ces législatives je vais en profiter à vous parler une question de chez vous est-ce que vous pensez que la société va avoir à une place justement vous regardez ce qui a l'éputation ça a un impact parce que ça nous apporte au-delà de ça est-ce que vous voyez un rôle de cette société qui est assez peu pensé par le moins européenne devant ce qui est peut-être des actions associatives il y a déjà des mouvements comme quand la quadraturie du net du coup pour pas citer l'art de nous qui sont dans cette philosophie et qui ont pu émerger quand même de ce poids après je ne sais pas si dans la culture canadienne c'est un peu plus développé mais peut-être qu'on peut effectivement encourager les sociétés citoyennes mais qui rentrent aussi dans cette perspective de sommes acteurs ou de collectifs je pense vraiment de la même façon qu'on a conçu le RGPD avec une responsabilisation des entreprises mise en conformité des entreprises je pense aussi qu'il doit y avoir des débats de responsabilité de la part des citoyens sous différentes formes pour pouvoir impliquer dans les comportements des sociétés alors pas toutes on ne va pas les diaboliser mais certaines sociétés qui pratiquent ces dérives et c'est d'autant plus compliqué le défi d'autant plus complexe on est sur une thématique on a discuté ce matin qui est difficilement pas palpable on parle de données c'est quelque chose d'indolore c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas donc ça rend les choses encore plus complexes moi je suis assez réservée enfin si je parle du cadre européen c'est finalement les grands textes que ce soit l'IA CERA etc on est sur des cadres normatifs qui sont orientés vers les entreprises et donc au point de vue on ne prend pas assez en compte les intérêts des personnes des individus des groupes de personnes du Néa c'est une énorme problématique avec laquelle finalement on n'a pas prêté assez d'attention et c'est la respectée de la commission qui quand même présente les textes au départ la première mouture et on voit que là-dessus c'est quand même pas parfait et évidemment si on regarde de façon de vue générale les dispositifs institutionnels que l'on a au niveau de l'Union on est quand même exprêmement déçus la manière dont ça se passe pour évidemment les AIS l'initiative citoyenne européenne les problèmes d'enregistrement au niveau de la commission tout ce contentieux qui s'est développé c'est bien révélateur qu'il y a un problème de connexion entre les institutions de l'Union et les organisations de la société civile évidemment il y a un problème qu'il ne faut pas le cacher donc je suis assez réservée sur ce point-là j'aimerais beaucoup que ça évolue mais il y a beaucoup de travail à faire je suis assez d'accord je partage surtout heureusement que Max Schmepps existe et il y a un problème si on ne s'est pas qu'un jour avec un peu les initiatives d'applicat donc finalement il y a les textes et tout ça on est content et puis dans la pratique ce sont des activistes pour le coup très engagés et qui que ce soit le Jérémy Zimmerman de l'éclature du net etc qui sont vraiment très engagés limite peut-être un peu soit parfois border dans la façon d'aborder des choses qui permettent de dire que ce soit si j'ai lieu à l'autre bah oui le texte il n'est pas qu'en forme donc ce que je disais tout à l'heure à l'un d'entre vous quand moi je travaille avec des sociétés la plupart à une motive mais je ne prends pas le problème avec les données de santé en fait nous on travaille ça tous les jours donc c'est vrai que pour nous ça nous parle tout de suite on sait qu'il ne faut pas il faut etc mais pour un bon nombre d'acteurs et je pense que ce n'est pas aux mathématiciens que je vais apprendre ça une donnée c'est une donnée ah c'est une data c'est un 1 c'est un 0 c'est un 0 et donc c'est nous qui collerons avec notre aspect juridique avec notre peinture de juriste une donnée qui la colleront une information dans une certaine couleur mais pour des acteurs économiques pour la société civile bah finalement c'est pas grave et regarder les comportements sur les réseaux sociaux je pense que tout le monde a pu regarder que son voisin on peut le déstionner sur Facebook et puis il partage les photos de sa famille il partage sa date de naissance etc et puis il s'est fait hospitaliser il partage les photos dans l'hôpital vous allez pas lui dire c'est n'importe quoi ce que tu fais que lui il le fera donc c'est aussi comment est-ce que l'on regarde cette donnée comment est-ce que et là-dessus je trouve que la société civile elle met en avant c'est économique l'avantage de l'utilisation Facebook c'est super parce que vous allez être un peu copain plutôt que le risque effectivement de récupération de ces datas et de la réutilisation et de la complétisation je m'inspire en tout ce qui a été dit peut-être sur la question de la sensibilisation du citoyen peut-être que ça dit aussi à des questions de CIO dans les compétences parce qu'on retrouve quand même des questions sur la fusion la formation la sensibilisation des citoyens y compris des populations et des vulnérables donc à haute question des mérites mais forcément c'est dans une autre dimension et peut-être que petit à petit le grain la graine se contacte et ça pourrait c'est normal que ça a été fait et l'autre je pense que je voulais dire je voulais donner un autre élément sur les données sur les données connectées je ne sais pas si vous souvenez en 2018 qu'il y avait cette application de jogging qui avait mis en ligne les parcours de ces détecteurs ce qui avait permis de revoir les utilisations dans le monde et de remarquer que certains à leur venir notamment en français accusés du jogging dans une personne normalement ils ont identifié des endroits qui avaient peut-être une question à identifier alors peut-être qu'il nous faut de temps en temps ce qui a permis de sensibiliser au moins dans le pouvoir militaire au niveau de la défense alors même que pour l'armée américaine c'est eux qui avaient distribué les racées de leurs militaires pour améliorer lutter contre les humilaires qui étaient passés et ainsi de suite donc tout ça donc des bonnes initiatives au début dès qu'on s'est en vénalisé mais alors peut-être que certains scandales qui vont ici ou là permettent de mieux sensibiliser alors peut-être qu'à un moment donné ça ne prend pas en pleuve mais ça permet d'initier aussi d'expliciser le citoyen la société si je peux me dire parce que côté de la société les professionnels aussi eux-mêmes donc il faut parler parce qu'en fait je vais aller sous donc prendre le corps médical si on prenne une sécu mais pour l'instant il n'y avait pas de formation de personnes publiées là et j'ai oublié la date de l'arrêté c'était il y a ça c'est en 2021 l'arrêté sur un projet l'obligation de formation des étudiants ensemble sur les différentes les différents sur les régions que ce soit la sécurité ou la confidentialité des états c'est important il y a la société qui va être formée il y a les petits modules d'ailleurs pour s'immuniser les jeunes mais il y a aussi les professionnels et de plus en plus en ce qui concerne le domaine de la communauté il y a ce volet de formation qui est plus courant qu'avant merci pour vos réponses est-ce que la salle peut poser une question totalement différente monsieur non d'identique mais alors qu'on a une chose sur le texte un papier de règlement qu'on voit et la question qui oppose en tant que prof mais en tant que professionnel c'est comment on veut s'en sortir parce qu'il y a une chose qui est je vais dire c'est qu'il y a elle est très très compliquée même sur le texte et jusque-là on va en avoir c'est là qu'il y a une chose mais quelle est notre préparation et la liance c'est sur vous qu'on va l'écouter la métaphine je peux vous permettre de rebondir sur un autre point mais il n'y a pas la réponse qu'il y a une question à la question c'est assez horrible c'est horrible dans la pratique et c'est surtout je vais prendre un exemple concret par exemple si on reste sur le sujet le bien-être et si on considère que le bien-être est un élément de la cité comme le défi comme le défi l'OMS aujourd'hui on a des objets connectés qui sont en capacité de pouvoir faire du pré-diagnostic voir du diagnostic et il y a une plus faite je sais que ça fait sur Finbit aujourd'hui mais pourtant j'ai une autre qui ont fait un partenariat pendant le Covid avec des salariés de l'Anazaï qui ont été en capacité de pré-diagnostiquer voir de diagnostiquer le Covid alors c'est très bien je ne suis pas un anti-objet connecté mais quand je pense au régime juridique des professionnels de santé et à l'exercice de la profession médicale ça m'interroge je suis un peu télité de le dire il y a des interférences il y a des croisements il y a des superpositions de régimes juridiques qui ont plus rien en fait c'est le match oui c'est vrai quand on regarde simplement le projet de Sierra c'est impressionnant toutes les passerelles qui sont établies avec d'autres projets à l'estatique d'une énorme alors Sierra et RGPD alors oui on dit dans le sujet Sierra c'est pas un problème on va faire le pari de la création d'une synergie forte entre les autorités de surveillance que l'on va créer et puis les autorités compétentes en matière RGPD on parle de coopération de synergie dans le texte c'est très bien on parle de standardisation mais en fait concrètement comment ça va se produire et on peut se poser la question sur chaque passerelle qui est établie qui est jetée entre par exemple le projet Sierra et le projet de règlement sur l'antinumérique européenne c'est monstrueux c'est un évrez en soi déjà le projet d'antinumérique européenne et on voit pas très bien comment les choses vont s'articuler avec le projet Sierra et c'est la même chose aussi avec la proposition de règlement relative à l'espace européen des données de santé où là aussi le projet Sierra évoque renvoi à la proposition de règlement mais nous en réalité respecter les articulations normatives et pratiques au niveau de la mise en oeuvre je pense aux praticiens notamment c'est avec cauchemar d'Est donc c'est vrai que je rejoins tes interrogations donc c'est quand même assez inquiétant comment on va faire ? je voulais juste dire on a déjà une petite expérience en réacté alors toujours en matière de cybersécurité avec l'armée Court Information Security le premier volet puisqu'en fait en 2016 quand le premier volet la direction a été mis en place il y avait une latitude qui était assez grande pour les états et on a bien remarqué qu'il y avait des états qui avaient RC et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce MISDOL j'ai l'impression qu'avec un règlement où là il y aura très peu de marge de manœuvre on va être un peu dans le même sujet c'est à dire qu'on va avoir des bons élèves qui vont bien faire les choses parce qu'ils auront une maturité importante la France en matière de cyber et en matière de data on est quand même pas mal et puis on va avoir des pays qui vont être un peu plus en difficulté qui vont pas mettre le cœur sur ça et donc des choses à plusieurs échelles avec un texte qui à mon avis ne sera jamais réellement complètement mis en oeuvre enfin ce que vous disiez est très bref je pense ce texte sur la résilience act il faut avoir fait quelques études et avoir fait quelques préconisations auprès de clients ça leur fait peur mais nous ça nous fait peur sans leur dire voilà c'est le vrai sujet et le sujet dont on n'a pas parlé c'est le coût pour les actes de presse c'est le coût des mises à jour logicielles ça va être un coût énorme bien sûr donc ça c'est un élément clé il me semble dans l'exécution on va voir c'est exactement le mot qui vous met l'écout et parce que l'expérience c'est aussi donc on a des en face comme clients des start-up aussi parce qu'ils sont très ingénieuses mais qui ont parfois des images aussi à maintenir en haleine leurs investissements et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas dire on veut que la France soit une start-up nation et en même temps on ne va pas lui donner les moyens de l'être or effectivement le cas des lèvres européens en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui et un marquage CEE c'est un moyen mais maintenant les organismes sont débordés de demandes donc là on a un process d'artification qui est existant et en dire que les gens compagnent pour lesquels on a eu d'ailleurs aussi un report en Piaire je ne sais plus en quelle heure précisément c'est la paix qui est très content mais tout ça pour dire que le règlement n'a pas encore voté lui sans prévile encore une fois du règlement et qu'à chaque fois on a cette expression de réglement de sans prévile donc ça veut dire que ça se cumule en fait et donc forcément les zones de recouvre c'est un sujet liste 1, liste 2 on voit qu'il y a liste 2 pour que le liste 1 ne devienne vrai donc déjà avec ce qu'on avait on n'était pas tout à fait offert donc effectivement on s'en allait qu'il y avait une couche j'étais dans l'optimisme tout à l'heure pour dire effectivement oui c'est bien parce qu'on donne une orientation maintenant je n'ai pas dit que je suis très optimiste sur la façon dont on était en train de procéder parce qu'il y a aussi à aller vite mais parfois à se précipiter un peu trop sur la façon et il y a le finalement le niveau normatif une norme obligatoire mais n'oublions pas qu'il y a tout le niveau de la sauveté l'eau et là si on appréhende ça ne serait-ce qu'en cybersécurité c'est énorme là il y a quelques mois l'ADSM a publié un guide pour l'ingurgique il y a le guide c'est pas simple mais ce guide en fait il est différent des guidelines qu'on va avoir au niveau européen et sans doute il y aura quand même des frictions des tensions pour juste prendre un exemple le cyber et on retrouve ça sur tous les sujets donc il y a le niveau arm law et il y a le niveau soft law et il faut bien appréhender ces éléments-là qui vont être assez compliqués à gérer pour tous les acteurs les opérateurs économiques tous les praticiens etc c'est comme le niveau arm law et le soft law oui ça c'est ça oui il y a les normes privées aussi finalement à l'organisation avec les problèmes de gouvernance aussi chaque texte a son autorité nationale européenne et personne de la coordination entre ces 20 sens et j'entends que c'est à la doctrine de faire ce travail-là moi je ne trouve pas de nature amusant je n'ai pas du tout envie personnellement de réfléchir à la base de la condition européenne donc c'est peut-être un peu facile de dire faisons des textes un peu chauds parfois même si on parfois un objectif un peu médiatique ou un peu spectaculaire mais est-on en mesure en capacité de les étudier les faire respecter on ne parle pas du tout en plus de contrôle jusqu'à présent on n'en est même pas là c'est vrai qu'un recrime dans cette société c'est marat y a-t-il des réactions dans la salle Nathalie ? oui je veux dire c'est c'est quand j'écoute d'être pour lesquels à la base c'est bien indiqué que quand j'écoute tous ces points ils sont extrêmement complètes je ne suis pas prête c'est défendu alors j'en ai un autre film c'est vrai on a un beau en tant que en tant que j'en ai ça a créé des problèmes et je pense que nous on a une place pour essayer de faire comprendre ce texte de mieux pour nous les apporter et on a beaucoup d'informations alors la méthode c'est 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 un nouveau champ de recherche c'est un champ d'informations et il y a des choses que j'en ai garanti pour connaître c'est un secret de mieux que je pense c'est un petit peu ce que c'est une par reconnaissance à l'issue de tout on y a d'entendre parce qu'il c'est ce que j'ai envie de faire c'est ce que j'ai de faire c'est 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 une minuté à l'inconter c'est c'est qu'on est conscient de que j'ai c'est exact mais ça me c'est un en étant ce principe que j'aime parce que si on a encore une discussion on n'est pas encore au s'inclinale on peut espérer il y aura des éminérations il y aura des explications des interrogations il y aura sans doute placé dans un surflot pour se comprendre et petit à petit ça va se mettre en tête donc je suis réunie d'une mécanique et je m'occupe en tant qu'enseignante on a encore beaucoup de choses à apprendre à comprendre à transmettre et puis les coachs sont à leur côté pour nous aider pour nous faire pour nous exprimer en l'action il y a des docteurs dans le sain ça fait des beaux su des alors je vais poursuivre l'éditale à nous les collègues mais évidemment que c'est Nathalie qui vient de parler de l'Europe de l'angliffication des textes et on va quand même dire que tout ça qui est international parlons d'une information qui est dématérialisée qui circule qui est tout autant protégée que partagée de la donnée de santé c'est une donnée convoitée avec un poids économique et on connaît une pensée pour ceux qui la manipulent qui la génèrent qui essayent de la valoriser dans d'autres centres que les gens économiques qui la recherchent par exemple et pour lesquels en fait si même nous on est un peu patient même temps en temps ou en tout cas un peu et tu sais comment c'est mon carré c'est 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 la bonne référence et la bonne en termes à l'affaire il faut bien penser qu'à côté de nous on a des chercheurs qui mènent la formation tous les jours pas toujours dans jamais de manière dans le contexte du bien commun et donc il y a vraiment un accompagnement à réaliser aussi probablement avec la proposition de nouveaux outils alors j'ai parlé enfin on en réalise plusieurs on essaye d'accompagner avec des outils 5-6-4 heures qui vont incorporer vous avez parlé merci d'avoir fait les outils des outils c'est très dingue aussi on doit incorporer dans l'ensemble des outils qui vont être proposés pour un engagement pour une éthique aussi et faire l'espérat de la vie primaire et donc il y a aussi probablement une grande chambre de nos juristes à vérifier des outils facilitateurs pour accompagner des procédures dans leur dépêche et dans les réunions comme les trois qui ne peut pas être pour ça que l'on a déjà une taxe européenne c'est très difficile mais on est quand même dans une dimension en tout cas c'est de la recherche ou dans une approche de la nationale avec là aussi des cadres vous l'avez dit le fondateur et juridique éthique et qui font malgré à l'inverse c'est encore une fois de l'homme si vous la connaissez on n'est pas ce qu'on n'est pas ce qu'on n'est merci est-ce qu'il y a une technologie à la chale est-ce qu'il y a d'autres actions non je me dis d'où l'importance peut-être aussi de l'OMS avec ses moyens limités quand même de travailler enfin de trouver peut-être une force de proposition sans c'est peut-être seulement une force un endroit où on peut réfléchir de multiples états à ces questions et d'ailleurs l'OMS travaille d'obsenseur mais avec l'Union internationale des télécommunications d'autres organisations internationales où on a aussi des notions de reproduction des données et des usages et des questions cyber aussi important et il y a aussi quelques je vais peut-être mettre des programmes des programmes communs avec l'Union européenne du côté d'OMS sur des questions justement cyber et puis dans la technologie de l'OMS voilà donc c'était pas c'est pas on défendre l'OMS mais c'est pour dire que peut-être que là on a une enceinte qui peut être peut-être servir à la c'est plus cher tout les papilles d'escos aussi oui il me permet à sa position d'action dans les flag mais malheureusement les dans les relations et dans les interventions et deuxièmement sur Wyneth vous pouvez voir dans un écran d'oeuvre c'est à quel point c'est compliqué déjà international et qu'est-ce pas qu'est-ce pas d'une déclaration que nous sommes masculins pas autrement qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas déploité mais qu'il y a un autre sujet sur l'intervention aussi normative au niveau international actuellement des niveaux internationaux et notre ce sujet Au niveau international, il y a aussi le CDE qui intervient, il y a l'UNIJ, il y a aussi le Générique du Chambre, l'UNIJ, il y a d'autres structures qui vont intervenir. Et on est intéressé sur le niveau européen, parce qu'on a aussi tous ces médiatifs dans le cadre de l'Union africaine, on a cette convention de l'Union africaine, ça s'est inspiré, mais ça a l'avancé plus l'humanité, je suis là, donc il y a aussi un regard qui peut être régional hors de l'Ordre, ce qui est finalement une coériste en sciences. Est-ce que vous pourriez, Alain ? 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 Alain ? Alain ? Alain ? Comment vous racisez par rapport au fait que... Je pense que c'est comme si le verre, je repare. Je pense que c'est pas aussi sur... Le... 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 fait des patients parfois sur des panels et excessivement et les salaires permet d'inforcer en fait je travaille dans une bonne condition et là on n'est pas dans ce qu'il y a une vocation d'accueil mais ça seulement ça va penser la connaissance à vos questions par rapport à ça dans une phrase ma position est assez conservatrice et désolé c'est certaine sensibilité mais quand pour moi quand manipule les données aussi sensible c'est comme si on manipule le corps et avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir derrière je sais pas si je suis clair en cas c'est vraiment une position conservatrice et tout n'est pas et là d'ailleurs c'est d'avoir des tentes en train des courants qui vont être à la fois porteurs de conservatisme ou de libéralisme et chacun aura sa vision là dessus les vrais sujets de société je pense qu'il faut vraiment s'en emparer et puis affirmer des positions soit je dirais plutôt progressiste libéral ou plutôt conservatrice en tout cas sur le corps humain et ça c'est c'est une histoire de juriste qui est tiré dans c'est moi je me sens hyper conservateur et effectivement il faut une réglementation très très fort qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir sur les modifications génétiques voire même la manipulation du génome humain voilà la technique je suis pas généticien mais je connais un peu la technique d'une chose par casse nine et ses conséquences notamment sur sur les modifications d'argent et ce coche un index ça plaît pas c'est bien pour ça qu'il peut s'emparer de ce débat et et s'inscrire je dirais des réflexions là dessus là c'est à ce qu'on a le même après un an est-ce qu'on a le même législation pour tous les temps qu'on parlait par exemple pour des applications des choses qui souhaitent commerciales sont là à rapport à ce qui fait pour la recherche j'ai l'impression c'est que quelque part on est ultra conservateur et ça touche et sinon l'agint parce que il ya peut-être à la fois aussi bien une méconnaissance que l'idée qu'il pourrait y avoir des manipulations chaque partie et par rapport à ce que l'on a vu par des données qui sont à part d'aujourd'hui mais qui finalement ce qui va y avoir des étrangers aussi et les dames oui la société n'a pas de mesure oui je suis totalement d'accord avec vous pour pour le coup c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'exercice de leur profession médecine et on peut prendre l'exemple de chouette qui collecte des données génétiques en une donnée d'ordre héréditaire on va dire effectivement j'ai pas l'intérêt son qui sont traités de la même façon qu'ils ont dit ça qui fait progresser la recherche c'est tout le débat le sou tu es d'arriver à uniformiser les situations qui pourraient être semblables avec un niveau de jeu avec un niveau juridique à ses protecteurs sur des questions aussi ça c'est effectivement là je suis tellement d'accord et on a une réaction tu as oui tu as une première réaction je vois-tu ce sera l'appel parce que là vous commencez à faire obstacle cocktail alors je vais vous en dire si vous pouvez vous en dire je suis très intéressante et je vais vous poser une question pour amener les échanges qu'on a eu à la question de la question de la question de l'assemblée par le collège de le consentement et c'est une question en fait c'est comment l'assemblée par le collège car la personne n'a pas tué ça que tu sais un petit peu米é les filles qui sontropées par les gens qui sont à la question pour bien-être le collège c'est une question de la personne n'est pas la question de la question de la question de la personne n'est pas ça parce que la personne n'est pas bien-être fait ça et donc il faut que la personne n'est pas ça. Pour ça, encore, l'affaire avec Clearview AI, donc j'avais vu que vous avez voté, a été réglé en partie sur ce que c'est pas un autre. La salle de Cambridge, l'indicat, 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 c'est en partie, ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, non seulement concernant l'interprète, mais au-delà de ça, on ne peut pas considérer qu'on est acceptable dans nos sociétés, de part du partage social-démocratique à 25.6, ou qu'on manque d'autres données qu'on... Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je considère qu'au Canada, c'est une supposition qui est sous-utilisée, c'est-à-dire que je peux comprendre l'indicat, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'en vacciné, mais qu'est-ce qu'une personne acceptable considère avoir une disconstanse, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas au-delà de plus, qu'elle va se solliciter que le coût de salaire commence à être terrible, soit en parlant de son situation. Donc, je ne pense pas au-delà de la question des astuces, c'est-à-dire qu'elle va se solliciter que c'est-à-dire qu'elle est acceptable, qu'elle va se solliciter que c'est-à-dire qu'elle va se solliciter qu'elle va se solliciter. c'est une échecème, mais c'est une échecème réserveur quand c'est la règle de l'accepter. Alors, en droit on a la finalité mais l'acceptable on a cette notion d'acceptable qui ressemble dans l'intérêt légitime du responsable de traitement on va aller chercher mais on n'a pas ce filtre acceptable, cette analyse du lieu, en fait, qui finit, même si peut-être que la jurisprudence va nous dire que telle finalité avec un consentement finalement, ce n'est pas logique ce serait dans l'articulation entre la finalité et la base légale. Comment est-ce que on va gérer les deux et comment est-ce que le juge va dire, oui, à cette finalité-là, telle base légale pourrait correspondre. Parce que si on n'a pas la base légale, de toute façon, la finalité peu importe la finalité. Je trouve que c'est complètement un petit ajout, c'est simplement dans les tests de compatibilité dans le cadre de la réutilisation et du coup, c'est dans des situations où l'industrielle réutilise, en même temps, ça va avoir un assureur en patch. Et donc, on doit faire un test de compatibilité et dans les critères sociaux et dans les présomptions juridiques posées par le RGPD, il y a des attentes raisonnables libérales qui se concernent. Mais ceci dit, je trouve très intéressant cette idée, que ça se fonctionne plutôt en amont et de façon systématique. Parce que là, aujourd'hui, avec le consentement, on pourrait totalement mettre en place quand même des dispositifs de discrimination assurantielle avec le consentement au plus large... L'intifference, quand même, entre les deux et sept, c'est qu'on a six vannes légales en droit européen, avec des exceptions en droit canadien. Donc, c'est pour ça qu'on a des vannes légales, ça me fait des vannes importantes dans la soupe. Oui. Votre d'un, je crois que c'est une belle conclusion. Nous ouvrions là. Notre comparaison avec le Canada-Europe, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.